Amatrice et amateurs de poésie, fans de science-fiction ou tout simplement aventuriers du verbe, je vous souhaite au nom de la bibliothèque de l'EPFL la bienvenue. Poésie et EPFL, science, fiction, humanité et technologie, la bibliothèque égrène depuis plusieurs années différentes manifestations autour de la science-fiction. Si la bande dessinée fut la dernière à l'honneur en septembre dernier, nous rêvions depuis toujours de pouvoir faire venir un grand auteur, de pouvoir échanger ensemble et de pouvoir partager. Partager, échanger, rêver, tout ça dans un cadre si possible poétique. Donc je vous prie. Je suis censé incarner le cadre poétique, c'est ça. Merci, bienvenue, vous êtes nombreux, autour de 250, ce qui est déjà un événement en soi pour quelque chose qui porte le mot poésie. Alors bien sûr, poésie est science-fiction, mais l'intérêt de notre festival, c'est justement de parler de poésie et pas forcément de poète. Alain Damasio, me semble-t-il, porte beaucoup de poésie dans l'ordre du contrevent, mais véritablement une composante poétique à son écriture, dans différents textes. Et donc c'est tout à fait normal qu'il vienne au printemps de la poésie. Alors pour qu'un tel événement soit un succès, il faut un cadre, un lieu, pas uniquement poétique, mais aussi ce forum du Rolex Center, bâtiment un peu iconique quand même des bords du Léman, et en plus une bibliothèque qui, évidemment, tout au long de l'année, fait un travail autour des savoirs, savoirs scientifiques, mais aussi, Guylaine Viteau l'a dit, autour de la fiction et même de la poésie. Donc c'est un plaisir de recevoir cet accueil de la part de la bibliothèque de l'EPFL, de la part de l'EPFL aussi, pour la poésie. Par ailleurs, ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir évidemment un auteur important, majeur, et des gens qui vont pouvoir discuter avec lui, comme Marc Attala, de la Maison d'ailleurs, qui co-organise aussi cet événement. Marc Attala, qui non seulement a d'énormes compétences, mais qui en plus est très sympathique pour parler de tout cela. Surtout. Et par les gens compétents et sympathiques, il y a aussi Colin Paliche et Stéphane Martin, qui ont travaillé, qui ont fait des mémoires, d'ailleurs, critiques sur l'œuvre de Damasio et qui, aujourd'hui, continue à explorer cette œuvre, à dialoguer avec lui. Et donc c'est un grand plaisir pour nous d'avoir toutes ces composantes ensemble. Par ailleurs, pour qu'un tel événement soit aussi un succès, il faut que la presse soit avec nous. Et la presse a été avec nous. Il y a eu plusieurs articles liés au printemps, mais aussi liés à cette soirée avec Alain Damasio, des entretiens, et une manière de mettre en avant aussi ce qui peut se faire dans ce cadre. Merci beaucoup aux journalistes qui nous ont soutenus. Je pense particulièrement à Caroline Ridaire, qui a fait un article très intéressant sur la poésie numérique dans le temps, ou à Thierry Rabout, ou encore à Caroline Toussaint, qui était celle qui a fait l'article dans le temps, et Caroline Ridaire, qui a fait dans 24 heures. Merci aussi aux journalistes. et passez une excellente soirée, je crois, dans le meilleur des cadres, et avec la meilleure des compagnies. Merci beaucoup. Merci à Guylaine Viteau aussi pour l'accueil. Merci. Merci à Antonio, mais merci à vous tous d'être là ce soir. Comme on l'a dit, vous êtes très nombreux, c'est très agréable. Nous allons, vous pouvez voir déjà certaines différences, une île et PFL, plus de vert d'un côté, un peu moins de l'autre. Moi aussi, j'ai quelques remerciements chaleureux à faire, car, comme je vous l'ai dit, nous avons rêvé cet événement ce soir. Ce rêve s'est matérialisé grâce à plusieurs personnes. Tout d'abord, Antonio Rodriguez, directeur du Printemps de la Poésie, qui a su nous aider à tisser des liens, à nouer des contacts importants, et qui a su nous apporter ce vent de poésie, ce vent de printemps, qui nous fait tous venir ce soir. Merci aussi à Aurore Granval, chef d'orchestre de cette soirée, grande organisatrice des événements à la bibliothèque. Sans elle, nous ne ferions pas grand-chose. Merci aussi à Franck Milford, qui nous a concocté une magnifique affiche, a su rendre grâce à la poésie, à la science-fiction, en une image. Merci également aux services de communication Mediacom de l'EPFL, ainsi qu'aux SAV, qui sont toujours présents et nous donnent de l'aide précieuse pour l'organisation de nos événements. Mais, ah oui, je dois aussi vous rappeler qu'il y a un Wi-Fi, pardon. Si jamais le code Wi-Fi, vous l'avez tous reçu en bas de la page et du petit dépliant, n'hésitez pas à tweeter ce soir avec hashtag EPFL Damasio, EPFL. Je me rapproche d'Aurore pour vous parler un petit peu plus de nos auteurs présents. Alain Damasio est écrivain de science-fiction. Il a à ce jour publié deux romans, La zone du dehors et La horde du contrevent, pour lesquels il a gagné le grand prix de l'imaginaire en 2006. Homme orchestre, il a également contribué à fonder un studio de développement de jeux vidéo en 2008, Dontnod Entertainment. Il a aussi conçu le scénario de l'un des premiers jeux produits par la société, Remember Be, sorti en 2012. Nourri de philosophie, notamment Nietzsche, Foucault, Deleuze, sa science-fiction s'attaque à des questions existentielles et nous enjoint à nous demander ce que signifie être en vie, agir, s'engager, à l'ère aujourd'hui de l'automatisation du travail et de la question du mythe de l'homme augmenté. Nous le remercions encore chaleureusement de sa présence ce soir. Marc Attala, formé en physique à l'EPFL, puis en lettres à l'Université de Lausanne, l'UNIL, il a soutenu en 2008 une thèse sur la littérature de science-fiction. En février 2011, il a pris la direction de la Maison d'ailleurs, musée de la science-fiction à Iverdon, musée de la science-fiction de l'utopie et des voyages extraordinaires. Il est également maire à la section de français de l'Université de Lausanne. Ses recherches portent principalement sur la science-fiction et la théorie de la fiction. Stéphane Martin est professeur de littérature. On le remercie aussi d'être là ce soir, autrement je vais me faire gronder. Stéphane Martin est professeur de littérature française et d'histoire de l'art au gymnase de Morges. Son travail pédagogique explore les liens entre littérature, art et créativité. En 2014, son mémoire professionnelle, défendue à la Haute École Pédagogique sous la direction d'Yves Renaud, interrogeait les vertus poétiques et didactiques de la horde du contrevent de M. Damasio. Il est également co-auteur du volume La croisée des souffles, réédité cette année chez Archipel Essay. Colin Palich est assistant doctorant en faculté des lettres à l'Université de Lausanne. Il s'intéresse à la science-fiction contemporaine, notamment dans son rapport à la communauté. Son travail de mémoire a porté sur la horde du contrevent et s'est intéressé à la manière dont l'univers narratif d'Alain Damasio explore et interroge la constitution du lien social à l'ère post-moderne. Son travail a donné lieu à un essai littéraire en compagnie de Stéphane Martin, La croisée des souffles. Nous allons leur laisser la parole pour pouvoir échanger, discuter. Il y aura bien entendu des échanges, des échanges aussi avec vous. Profitons et place à la poésie, à la science-fiction. Merci. C'est à moi d'ouvrir la séance ou la table ronde. Merci beaucoup pour ces présentations, Guylaine et Aurore. Peut-être avant d'évoquer le déroulement de la table ronde et de partir à la rencontre de l'univers d'Alain Damasio, univers narratif, je vous propose de visionner un court extrait d'un film fameux qui apparaît maintenant à l'écran qui va nous plonger, nous mettre dans une atmosphère de science-fiction. On va voir dans quelle mesure est-ce que cet extrait aussi s'inscrit en lien avec le travail d'Alain. est-ce que cet extrait qui a une autre différence C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La science-fiction est une dimension auto-réflexive. Qu'est-ce que fait la science-fiction ? D'une part, elle met en scène, de manière métaphorique, la manière dont les transformations technoscientifiques modifient notre rapport à notre environnement et à autrui. Qu'est-ce qu'il advient de nos coutumes, de notre façon d'être ensemble, par exemple, lorsqu'un os cesse d'être simplement un os, on parle pour les australopithèques, et devient une arme ? Ou comment penser notre relation à l'espace quand un moyen de transport permet de voyager sur d'autres planètes ? Donc, ici, de l'arme blanche au croiseur interstellaire, c'est le même savoir qui opère, semble-nous dire Kubrick, d'où la continuité entre l'os qui devient ce vaisseau spatial. Ici, la science-fiction dévoilerait une première fonction, un premier rôle, qui serait un rôle critique, qui vise à examiner les conséquences et les enjeux de ce savoir vis-à-vis ou au regard de l'être humain. Comment s'approprier ce savoir ? Comment penser les enjeux de ce savoir des transformations technoscientifiques ? Mais ce genre littéraire de la science-fiction présente, à mon avis, un deuxième versant, qui est peut-être illustré par ce monolithe opaque venu d'on ne sais où, qui excite, qui terrifie, qui fascine les cosmonautes autant que les australopithèques dans 2001, le lycée de l'espace. Elle aurait pour but, ici, la SF, aussi, de traduire, de transcrire les émotions, les sensations nouvelles qui accompagnent toute modification technoscientifique dans notre rapport au monde. En tant que création, la science-fiction aurait deux versants, un versant cognitif, réflexif, et un versant esthétique, qui travaille sur la sensation, qui travaille sur les émotions. Ces deux aspects, cognitifs et esthétiques, me semblent particulièrement présents dans le travail d'Alain. Des textes, à mon avis, d'une part, posent des questions politiques, des questions philosophiques, on en a évoqué deux. Qu'est-ce qu'une nouvelle société de contrôle dans la zone du dehors ? Cette société qui est, je le rappelle, sur un astéroïde de Saturne, ultra-gérée, ultra-administrée. Et cette ultra-gestion, cette ultra-administration serait une nouvelle forme de contrôle. Ou encore, d'une question plus philosophique, dans la horde du contrevent, qu'est-ce qu'être vivant ? Question que pose le scribe-sauve tout au long de cette quête épique. Donc, tes créations recèlent aussi une part politique et philosophique, mais une part esthétique très très forte, qui participe de la puissance, à mon avis, de ton oeuvre. Et c'est aux différents visages de cette recherche esthétique qu'on s'est proposé de s'intéresser, avec Marc et Stéphane. Et on s'est dit que la meilleure solution, ce serait de proposer d'explorer chacun un aspect de cette recherche poétique, cette recherche esthétique. L'idée étant surtout d'ouvrir avec toi, si tu es d'accord, des pistes par lesquelles entrer dans ton oeuvre, sensibiliser à tes textes. Alors, en lisant attentivement tes textes, on remarque que la poésie, en tenue Rodrigues d'Aïditalon, la poésie est effectivement partout. Elle prend plusieurs formes, plusieurs visages. D'abord, la forme d'un travail sur la langue. Tes textes regorgent de mots inventés, de bribes de langage. On pense à la langue du vent, que Marc abordera justement tout à l'heure. On pense à la question de la langue des ordiers aussi, qui ont un langage propre. Elle est aussi présente, on le voit dans la diapositive suivante, qui est un extrait de l'ordre du contrevent, présente dans les images fortes, dans les jeux stylistiques que tu convoques dans tes romans et dans tes nouvelles. L'ordre du contrevent s'ouvre avec ce paragraphe que je peux lire. « À l'origine fut la vitesse, le pur mouvement furtif, le vent foudre. Puis le cosmos décéléra, pris consistance et forme, jusqu'aux lenteurs habitables, jusqu'aux vivants, jusqu'à nous. Bienvenue à toi, lent homme lié, poussif, tresseur de vitesse. » On a tout un jeu sur la mise en page ici, qui est quasiment une strophe. On ne sait pas si c'est un paragraphe, si c'est une strophe poétique. Tout un jeu aussi avec les allitérations inspirantes, poussif, tresseur de vitesse. On entendrait presque le vent souffler à travers cette phrase-là. Donc toute une dimension aussi esthétique qui se dégage de ce petit extrait, ce petit fragment de texte. Deuxième aspect, deuxième visage. Et troisième visage, j'ai l'impression que la poésie est aussi présente à titre de référence, d'inspiration, de force presque tutélaire dans ton œuvre. Et c'est justement ce dont témoigne la diapositive suivante. Voilà. « Ton recueil, aucun souvenir assez solide » s'ouvre avec ce vers de René Char. « Être du bon, n'être pas du festin, son épilogue ». Et c'est intéressant. Je pense qu'à partir de ce fragment-là, on pourrait même mener une lecture plus politique, plus axée sur la question de la combativité à laquelle participent tes recherches poétiques. Puisqu'on sait que René Char, par exemple, au moment où il écrit ce vers, « Hypnose », c'était son pseudo en tant que résistant. Et il l'écrit en 1943. Donc le mettant en exergue de ton recueil, il me semble que c'est assez vif, assez clair, ce rapport à la résistance. Voilà. Donc, présence multiple de la poésie dans ton œuvre, qui suggère peut-être une manière alternative d'augmenter par l'art, d'augmenter l'homme, par la création, par l'art, plutôt qu'au moyen des technosciences. Ça, c'est vraiment une question ouverte à exploiter tout à l'heure, à regarder tout à l'heure. Donc, en peu de lignes, voilà un petit peu les lignes de fuite de ce débat qu'on propose de conduire et qui se terminera donc par l'ouverture à la discussion avec le public, avec vous, avec tout le monde. Et peut-être la première question par laquelle j'aimerais amorcer la discussion, c'est... Voilà, on a vu différents visages de cet intérêt pour la poésie dans ton œuvre. Et, voilà, quelle est l'importance, à ton avis, quelle est la valeur, vaste question, de cette recherche poétique dans ton travail d'auteur de SF ? Bonsoir. Bonsoir à tous. Elle est absolument centrale. Elle est colossale et centrale. C'est-à-dire que, pour moi, écrivain de prose qui, comme tout grand écrivain potentiel, est un poète raté, quoi, j'utilise évidemment les ressources profondes et quotidiennes de la poésie pour écrire. C'est-à-dire que la différence entre la prose et la poésie, c'est très souvent simplement la période. C'est-à-dire que vous fonctionnez sur des laisses extrêmement longues et avec des pages qui sont blindées. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces pages ? Ce qui se passe dans ces pages, c'est que vous allez recourir exactement aux mêmes potentialités que la poésie recourt, c'est-à-dire aux insonances, aux allitérations, aux ruptures, aux échos, aux images, aux métaphores. Absolument tout va être convoqué. Et pourquoi vous le convoquez ? Parce que, là, tu as parlé de la dimension incognitive et sensitive du langage. Moi, je préfère un peu le faire à la de l'eau, c'est-à-dire de dire, quand tu écris, tu passes par... Pour moi, c'est comme trois aquariums. Et ces trois aquariums, chez moi, ils ont été très longtemps séparés. Je ne regrette pas de rencontrer les gens pour qui c'est aquarium, ils sont tout le temps séparés. C'est qu'il y a l'aquarium du concept, il y a l'aquarium du percept et il y a l'aquarium de l'affect. Et ces trois aquariums, ils sont en nous. Et très souvent, ils sont séparés. Il y a des gens qui sont uniquement non conceptuels et qui restent très longtemps non conceptuels. Il y a des gens qui sont uniquement dans la perception, dans l'écoute, dans le regard, etc. Et qui restent là-dedans. Et puis il y en a qui, c'est des affectés. C'est-à-dire, c'est des gens qui reçoivent l'émotion, qui accueillent l'émotion, qui éprouvent. Et ils ont d'ailleurs énormément de chance que c'est là aussi que j'ai le plaisir. Et ces trois étages-là, affect, concept, percept, quand tu écris, si tu prétends véhiculer quelque chose d'intense auprès des gens, il faut que tu mobilises ces trois niveaux-là. Donc, ce n'est pas pour moi juste le cognitif et l'esthétique. L'esthétique, c'est-à-dire, voilà, c'est ce design, c'est la manière de ressentir, c'est la façon de ressentir. Ce n'est pas juste ça. Il manque la dimension perceptuelle et elle est fondamentale. Et si tu veux, pour moi, écrire de la prose qui soit de la prose poétique, la première chose que j'ai fait quand j'ai eu le sentiment pour la première fois de commencer à rentrer vraiment dans le langage et de commencer vraiment à faire mon travail d'écrivain et d'artisan, je le disais à Paillot, c'est le moment où j'ai tout posé à plat et j'ai dit, bon, OK, le français, c'est quoi ? C'est 18 consonnes, c'est 16 voyelles. Voilà. Parce que ce n'est pas A, I, O, U, le français, c'est on, en, e, le i, le i, le i, etc. Donc, ces 16 voyelles, ces 18 consonnes, c'est les atomes fondamentales de l'expressivité dont moi, je dispose en tant qu'écrivain, sachant que, comme j'expliquais tout à l'heure, on a des bouquins comme ça qui sont des pages blanches avec des lettres noires. Donc, on a un support sensuel extrêmement pauvre, extrêmement fade, extrêmement pitoyable. Et que si on veut l'utiliser à plein, il faut être capable de ressortir toutes les qualités optiques que possèdent ces lettres sur une page, que possèdent ces masses de mots sur une page. Donc, il y a le jeu entre le vide et le plein, que beaucoup de poètes ont utilisé, mais que nous aussi, on doit utiliser. Il y a le jeu plus subtil sur les masses dans une phrase. C'est-à-dire qu'une phrase, c'est un ensemble de masses. Avant même que vous lisiez, si vous ne comprenez rien en une langue, vous regardez une phrase. Vous la lisez, par exemple, de gauche à droite, comme ça, si vous êtes en Occident. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des masses très vastes qui s'étendent. Vous avez, silencieusement, ça y est, ça s'étend. Et puis, tout d'un coup, ça tombe, on a une monosyllabe, on a ça et là. Ça et là, il approcha, silencieusement. Donc, tu as ça et là, hop, qui pétit, qui est diverse, qui est éclatée, etc. Et puis, tout d'un coup, le silencieusement qui te prend une masse et qui s'étale, comme ça, sur la page et tout. Et cette dimension physique, vous n'en aurez peut-être pas compte, vous la conscientisez peut-être pas en tant que lecteur, mais elle est extrêmement importante dans la vitesse à laquelle vous avez l'air la phrase. Et dans ce que ça vous a laissé, les moments de freinage, de blocage, il y a des moments où c'est des vraies plaques d'herbe, c'est comme au ski. Hop, tout d'un coup, bam, la plaque d'herbe. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Le premier acte poétique, en tout cas, le premier acte dont j'étais conscient, c'est, un, les masses, et deux, la vitesse et la lenteur d'une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire accélérer une phrase ? Qu'est-ce que ça veut dire ralentir une phrase ? Qu'est-ce que c'est la vitesse d'une phrase ? Et la vitesse, elle dépend de la longueur de vos mots, elle dépend de la ponctuation, elle dépend de la syntaxe, elle dépend de la droiture de la syntaxe. Si vous faites sujet-verbe complément, vous allez lire la phrase beaucoup plus vite que si vous faites des inversions, parce que collectivement, vous allez souffrir pour lire la phrase. Donc voilà, il y a tout un travail sur cette vitesse à trouver. Donc la poésie, elle est partout. Donc moi, elle est sur les masses, elle est sur la vitesse. Elle est, alors après, sur la phonétique, pure. Donc là, les fameuses 18 consonnes et 16 voyelles du français. C'est que je suis désolé si je prends juste les voyelles, pour refaire ce que j'ai fait à Payot. Les voyelles, si je prends le I, par exemple, en français, le I, au niveau de la prononciation, c'est prononcé entre les lèvres et les incisives. C'est une voyelle à très haute fréquence, donc qui déchire, c'est un clou sonore, le I. Donc très faible aperture et clou sonore. Le U aussi est extrêmement ténu, comme ça, et ne permet pas une grande écartement, mais permet, pareil, de rentrer, de perforer, d'avoir ce côté coup de poignard. Par contre, si vous reculez dans la gorge et vers les voyelles les plus sombres du type on, qui est la voyelle plus sombre du français, le on, le an, qu'on a dans tous les adverbes, le un, c'est ce qu'on appelle les voyelles nasalisées, bon, ben, le on, vous le sentez bien immédiatement, comme il résonne là dans le micro, le on, c'est l'ombre, c'est quelque chose qui est profond, qui est enfoncé, qui est derrière, qui est plutôt vers la noirceur, qui manque de lumière, et qui a tendance à plomber aussi, de doux plomb, d'ailleurs, etc. Donc, on a comme ça des dynamiques, des dynamiques poétiques qui sont liées à la physique du langage. Et ça, il me semble que c'est le boulot fondamental de tout écrivain, qu'il soit poète, prosateur, etc. Moi, je ne fais pas trop de différence, prosateur, poésie, encore une fois, je veux dire, il y a des poètes, je veux dire, si vous lisez Vents de Saint-Jean de Perse, c'est une sorte de longuelesse énorme avec une période colossale. Voilà, moi, j'écris des phrases très longues aussi, très souvent, mais tu peux écrire très court, peu importe, ce n'est même pas la longueur qui fait la différence, c'est le fait que tu considères que le langage est une physique, ou tu ne considères pas que c'est une physique. Tu utilises le langage comme un ensemble de signifiés qui véhiculent un sens cognitif, où tu considères que le langage a un deuxième niveau, plus profond, plus souterrain, plus intérieur, et absolument indispensable si tu veux véhiculer le moindre début de perception et de sensation. Et ce niveau profond, c'est le niveau poétique, c'est le niveau physique du langage, donc ça vient de la phonétique, ça vient des tribus de phonèmes, et ça vient du travail sur les masses. Après, on parlera, si vous voulez, de la ponctuation, de la syntaxe, parce que là, il y a toute une complexité du mouvement dans la prose qui fait partie de la poésie, qui est le plus dur à faire pour moi, et c'est encore autre chose. Mais là, disons, au moins, les atomes fondamentales, les couleurs fondamentales des sons dans les consonnes et les voyelles, c'est la base poétique. Et vous ne pouvez pas lire Malarmé, vous ne pouvez pas lire René Charve sans voir ça. Malarmé, quand on est à l'école, les gens, ils vous font les assonances, mais non, mais ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus profond, ce qu'ils font, c'est beaucoup plus profond. C'est des jeux de couleurs, c'est des... Est-ce qu'il n'y a pas, du coup, aussi une manière de... Tu parlais de sensualité, que la poésie à l'intérieur de ton œuvre permettait de re-sensualiser ou de ré-ancrer peut-être aussi le rapport au monde ? Est-ce qu'on peut transformer, à ton avis, le monde par la poésie ? C'est une question très vaste aussi, ou par la poésie d'un texte comme l'Aorde du Contrevent ? En tout cas, ce qui est certain, et c'est fondamental en science-fiction et en littérature de l'imaginaire, c'est que si tu ne choisis pas d'opérer un ancrage sensuel très fort des univers complètement neufs, complètement hors normes, complètement bizarres, complètement étranges que tu mets en place, tes univers ne vont pas tenir deux secondes, ils vont être arrachés au vent de la lecture très vite. Les gens qui te liront ne pourront pas sentir, comprendre, se poser à l'intérieur de ton univers. Ce qui te permet de te poser dans un univers quel qu'il soit, c'est que la dimension physique est très forte, très ancrée. D'où le fait qu'il y a une corrélation totale entre bonne science-fiction et ancrage sensuel. Toute la bonne science-fiction est ancrée sensuellement. Il n'y a pas de science-fiction intellectuelle, c'est de la connerie. Tu prends Kadik, qui pourtant n'est pas, honnêtement, un grand styliste, et honnêtement écrit parfois de façon très sèche, et assez bâclée même, il faut le dire. Tu prends Ubik, mais c'est délirant. Quand j'ai lu Ubik, je l'ai lu super tard, j'ai lu après 40 ans, etc. Je suis rentré dans le lit, je me suis dit, c'est incroyable, comme il charge en odeur, en toucher, en chaleur, en fatigue. Ce n'est pas juste les cinq sens, la vue, l'ouïe, machin. C'est plein de proprioception, de sensations intérieures, musculaires, nerveuses, de la nervosité du personnage, d'espèce de froid qui rentre d'un coup. Donc ça balaye tout un champ sensitif extrêmement fort. Et c'est pour ça que tu rentres dans l'Ubik, c'est pour ça que tu y es. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez l'Ubik, mais à un moment donné, quand il rentre au début, par exemple, dans cette espèce de cercueil, où il y a les corps à moitié morts, il va leur parler, etc. Mais tu es dans le froid, tu es dans cette espèce de mal-être, et ça marche parce qu'il a fait cet effort-là. Et ça, c'est que de la poésie, en réalité. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est juste qu'à un moment donné, il dit, il faut que ça advienne, il faut que ça advienne dans la tête du lecteur. Et si ça doit advenir, il faut que j'aille chercher les dimensions physiques de la langue. Ce n'est pas juste en disant, là, il y a un cercueil, puis là, il y a une rangée, machin. Oui, tu as deux ou trois indications géométriques, visuelles, etc. Mais moi, c'est comme sur la horde, les gens me disent, les réalisateurs, c'est incroyable le nombre d'images que j'avais sur la horde, ou le gars Eric Enino qui fait la BD. Mais je leur dis, mais si tu regardes bien la horde, moi, je le sais, je l'écris, il y a un seul personnage qui donne une dimension visuelle, c'est Pietro de la Roca. C'est le seul, quand vous allez sur Pietro de la Roca, tout d'un coup, vous voyez quelque chose. Tous les autres, ils sont sur les autres sensations. Tous les autres, j'ai distribué les sensations. Gorgoth, il est sur le physique, le kinesthésique, les masses, la fatigue, etc. Pietro, il est sur le sonore, comme si l'enfre. Voilà, Aurichier, il est sur la finesse, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez reconstituer votre vision, mais par les autres sensations. Et on va dire, mais il y a plein d'images. Non, il y a très peu d'images dans ce bouquin. Moi, je ne suis pas un visuel, je ne vois rien, je suis myope. Je ne suis pas du tout un visuel. Et par contre, tu vas reconstituer la sensation par le son, par d'autres vecteurs. Donc, ce n'est pas grave, mais il faut que ça soit ancré, et ancré sur des choses que toi, tu portes. La sensualité de notre expérience de lecteur, elle est vécue notamment avec la horde du contrevent. J'aimerais aussi que tu nous parles, en tant qu'écrivain, de poète toi-même, comment ces moments sensuels sont vécus au moment de la création. Tu es resté trois ans encore, c'était un moment intense aussi de ce partage. Et peut-être aussi ouvrir sur ton expérience de l'écriture aujourd'hui, en 2017, accaparée par les réunions, loin de terre d'exécuter l'écriture. Exactement. Je crois que, moi, je fais toujours ces comparaisons, mais peut-être parce que j'aime le sport, et ça m'a toujours... Moi, je viens du milieu du foot, etc. Mais pour moi, je suis toujours très proche de cette phrase d'Artaud, quand il dit, voilà, l'homme de théâtre, l'écrivain, sont des athlètes affectifs. C'est-à-dire qu'on a un athlétisme affectif à trouver quand on écrit, et qui est le plus gros de notre travail. Et pour trouver cet athlétisme affectif, il faut de l'entraînement. Et cet entraînement, il est généralement donné par un travail de fond, comme là, je vous racontais la phonétique. Moi, j'ai repris chaque voyelle et chaque consoir du français, et j'ai appris comment ça se prononçait, comment un F se prononçait, pourquoi une fricative, quand vous dites, à l'origine, fut la vitesse, etc., ou poussif, trisseur de vitesse dans le texte, ben oui, c'est des sifflantes et c'est des chointantes. Pourquoi ? Parce que dans la glotte, quand la colonne d'air sort des poumons comme ça, ta glotte, qui est ce petit muscle triangulaire, il est entrouvert, comme un rocher un peu, tu vois, et le flux d'air, il vient frotter sur la glotte. Et en frottant sur la glotte, il produit un effet de son, un CH, CH, le FE, le V, tu vois, et toutes les sifflantes, tu vois, avec le SE, le Z, etc. Donc, tout le champ des fricatives, par exemple, quand tu fais un livre sur le vent, tu sais que ça va être dominant dans ce que tu vas décrire, parce que forcément, tu vas décrire du souffle, tu vas décrire... Mais c'est déjà présent dans le langage, moi, ce que je raconte, c'est juste ce qui sort du poumon et qui vient frotter sur la glotte. Donc, la fricative va être fondamentale pour porter toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas tellement l'assonance, même à ce moment-là, c'est plus que physiquement, c'est vraiment... Donc, la première chose, c'est que tu travailles ta base technique. D'accord ? Donc, j'ai appris, mais comme un Federer a seulement appris au début quand on était petit, à faire des revers, des coups droits, à faire des volets de revers, puis à faire des volets de revers croisés, puis à faire des volets de revers amortis, puis à faire des volets de revers rétro, puis tu vois ? Bon. Et puis, tout d'un coup, en match, on lui tire un passing, et tout d'un coup, Federer, il va... Et il te fait sa volet de revers rétro, bouclée, je dirais le filet, machin, et tu fais, oh, mais c'est un génie, ce mec-là. Bon, ce n'est pas un génie, il a énormément bossé avant, il a fait ce coup des centaines, des milliers de fois. Mais par contre, ce qui est génial, c'est de le produire à l'instant T, au bon moment, etc. Or, dans l'écriture, ta question est très importante, c'est une chose dont on parle assez rarement, et je trouve, mais pas assez en tout cas, c'est le jet. Le jet. Le jet, ça, c'est quand même la clé de tout, quoi. C'est-à-dire que quand tu démarres sur un paragraphe, tu jettes un premier mouvement, tu jettes une première série de sensations. Et si ce jet est mauvais, et en ce moment, pour moi, il est assez mauvais, tu passes un temps colossal à le remonter à la main comme si c'était de remonter à un mur de briques, de redonner du mouvement et de la dynamique à un mur de briques. Quand ton jet est bon, tout y est. C'est-à-dire que la chose la plus difficile, ce n'est même pas d'aller chercher les bons mots, les bonnes phonétiques, les bonnes couleurs de son, etc. Ça, ça vient un peu après, même, tu vois, où ça vient immédiatement dans le jet. Mais ce qui est super difficile, c'est la syntaxe. Voilà. Pour moi, j'admire les grands écrivains qui sont très forts en syntaxe. Donc j'admire des gens comme Novarina, qui est un génie de la syntaxe, qui est certainement le plus grand écrivain vivant francophone aujourd'hui, et j'admire profondément la prose de Mallarmé. Même pas sa poésie, que j'adore aussi, mais sa prose, elle est incroyable. Pourquoi ? Parce que la syntaxe, elle est unique. C'est-à-dire que quand tu rentres dans leur phrase, tu as un mouvement de la phrase que tu n'as jamais vu opérer nulle part. Et si tu as le bon mouvement, si tu as le mouvement exact, si tu as le mouvement qui correspond soit à ta cognition, soit à ton perception, soit à ton affect, c'est-à-dire que tu véhicules par le mouvement. Admettons, je veux traduire de la nervosité. Si mon mouvement de phrase, il arrive à avoir ces saccades, ce côté hyper-haché, ce côté électrique tout le long, mais par la syntaxe, par la façon dont je vais serper avec des virgules, dont je vais couper avec des slashes, dont je vais raccourcir les tailles de mots, etc., si j'arrive à retourner cette nervosité, à la retrouver, alors j'y suis, quoi. Alors j'y suis. Mais c'est la syntaxe qui donne ça. Avant même. Et après, si tu veux, je vais saturer de I et de U, parce que ça donne des lettres très pointues, qui vont bien avec la nervosité. ou de « tre », ou de « sre », parce que je vais te donner un truc glitché qui va m'aider à faire « crrr » dans la phrase. Mais c'est d'abord le mouvement. Donc le premier mouvement dans le jet, c'est la syntaxe. Et ça, c'est difficile. Et quand je suis mauvais, et que je n'ai pas écrit depuis longtemps, et que mon atlétisme affectif, il est là, comme c'est le cas en ce moment, parce que j'ai une femme, j'ai deux filles, et puis j'écris pas assez, etc. Donc quand je reviens au jet, là, je me suis isolé une semaine, je m'énerve tout seul, parce que je sens bien que le premier jet est mauvais. Donc je passe un temps fou à remonter à la main des choses qui ne sont pas dans le mouvement. C'est comme si il fait des rares, au lieu de faire sa volée de revers comme ça, tout d'un coup, ils étaient là, ils ralentissaient le temps, et puis ils se positionnent, ils disent « non, non, pas là, attends, je me recule, je fais ça, ouais, non, mais c'est pas ça, je remonte, tu vois. » Voilà, quand tu fais ça, tu peux faire ton revers, mais bon, à un moment donné, t'auras pas la vista. Donc plus t'écris, plus t'es dedans, plus t'arrives à cette espèce d'évidence, de naturalité, de fluidité, qui fait que ton jet devient vraiment bon. Moi, à la fin de la horde, je me souvenais, il y a un chapitre, le chapitre 14, où j'étais au sommet de... Après, j'ai rebaissé machin, mais j'étais au sommet de cette fluidité, et quand tu relis le chapitre, tu fais « ouais, ouais, d'accord, ok, tu vois, là, tous les mouvements sont bons, tous les inversions sont bonnes, tous les zigzags sont bons. » Tu sais, moi, je disais toujours, je regardais beaucoup les ruisseaux quand j'étais en Corse, parce que le ruisseau, c'est la phrase. Nous, on lit de gauche à droite, mais en réalité, c'est un ruisseau qu'on fait couler. On fait couler un ruisseau, ou un torrent, si vous voulez, selon la rapidité de... Et dans ce ruisseau, il y a des vasques où la phrase tout d'un coup ralentit, s'arrête, tu vois bien l'eau, c'est joli, tu contemples, c'est magnifique, puis tout d'un coup, tu as une cascade, ça accélère, ça chute, tu as des bouillonnements, et puis à nouveau, ça circule avec une pente assez forte, et puis après, tu fais des contre-courants, puis après, tu vois, donc tu gères un écoulement, et c'est ça qui se passe pour le lecteur. Et si tu gères bien cet écoulement, si tu arrives bien à le construire, bon, ben voilà, c'est... Tu vas véhiculer, donc moi, quand les gens me disent le mot exact, le mot exact, mais non, mais le mot exact, on s'en fout, moi, je peux te mettre des mots complètement inexactes, c'est ce que dit Deleuze, choisir des mots inexacts pour dire quelque chose exactement. Ce qui compte, c'est le mouvement exact, et le mouvement, il est exact si la syntaxe, elle est bonne, qui a évoqué le lecteur, et on a choisi avec Colin quelques slides, parce que justement, il y a la syntaxe, ah, c'est tout petit, mais... Il y a la syntaxe, mais il y a aussi l'idée que le lecteur qui rentre ici dans la horde, ou dans les exemples qui vont suivre, voilà, c'est plus gros. Non, mais c'est bien, on va parler de ça, si vous voulez, c'est très important, c'est la clé du livre, tu vois, tout est là, c'est la première page, tu vois, c'est... Mais vas-y, si tu veux... Bon, je t'en prie, ça me fait plaisir. L'idée, c'était juste, on a évoqué le mot, le mouvement, la syntaxe, et puis effectivement, il y avait trois phénomènes que j'avais envie de discuter avec toi, dont j'avais envie de discuter avec toi, le premier, c'est ça, voilà, la horde ouvre comme ça, alors à la fois, on a quelque chose de très typique des univers de la science-fiction et des littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire un début qui est un peu problématique, une quipite problématique qui nous fait dire dans quel monde je suis, et en même temps, il y a tout ce jeu sur la ponctuation, sur l'espèce de... sur ces phrases qui apparaissent petit à petit, comme si, évidemment, le sémantique provient de quelque chose d'autre, et peut-être que c'est... Toi, ton rapport à ça, comment, à la fois, perturber la lecture du lecteur, mais en même temps, le perturber pour induire quelque chose sur l'univers en termes sensuels. Mais là, il y a beaucoup de niveaux dans ce début. Pour moi, bon, voilà, ça avait été travaillé en... Il y a au moins quatre niveaux dessus. Bon, le premier niveau, et c'est dit dans la phrase, c'est-à-dire que c'est une cosmogonie du vent, c'est de dire, bon, à l'origine, il n'y a que de la vitesse, d'accord ? Et puis, tout d'un coup, donc, c'est un mouvement furtif extraordinairement rapide, etc., et c'est un mouvement furtif de vent, c'est ce vent foudre. Et puis ensuite, ça ralentit, les choses ralentissent. C'est-à-dire que le mouvement est premier, et là, ça vient vraiment... Donc là, l'aspiration cognitive, conceptuelle, pour moi, là-dessus, est extraordinairement claire, c'est Deleuze, quoi. Tu vois, c'est Deleuze et Guattari, c'est mille plateaux, quand ils disent, voilà, comme beaucoup de philosophes, il y a eu Héraclite, il y en a eu plein, qui disent, l'origine, ce n'est pas l'essence, ce n'est pas la substance, ce n'est pas l'atome, etc., l'origine, c'est le mouvement. Voilà, c'est d'abord le mouvement. Et ensuite, tout ce qu'on voit ici, la moquette, les chaises, les tables, même vous, quoi, vous n'êtes que du mouvement ralenti, enturbané, bouclé sur lui-même, coagulé, etc. Voilà. Donc, il y a une primauté comme ça. Il y a d'abord une thèse philosophique très simple, cosmogonie, c'est d'abord, le mouvement est premier, et tout ce qui est consistant, solide, etc., vient d'un ralentissement de ce mouvement. Mais cette cosmogonie-là, elle vaut aussi pour le langage, pour moi. Et c'est là qu'est le deuxième niveau, c'est que, et c'est très important, au tout début, on ne voit pas, il y a encore un début où on ne voit quasiment pas de lettres, etc., c'est de dire, quand tu prends une phrase et que tu enlèves toutes les lettres de la phrase, c'est-à-dire quand tu enlèves toutes les coagulations de la phrase, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste les accents, les points sur les i, il reste les apostrophes, il reste les tirelons, il reste les virgules, etc. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le mouvement. C'est-à-dire que vous voyez comment les masses se répartissent et quels mouvements elles ont. Et un coup, j'étais tombé sur une revue comme ça, qui était une revue assez délirante, où ils avaient fait, j'ai plus une quinzaine de débuts de romans en enlevant tous les mots et en gardant que la ponctuation. Je me rappelle, avec Claude Simon, la route des Francs, tu avais 40 virgules comme ça. C'était génial. Tu avais Proust, tu avais Céline, tu avais des points d'exclamation dans tous les sens, etc. Et effectivement, quand tu regardais ça et tu te posais, tu faisais, mais en fait, tout est là. C'est-à-dire, tout le biorhyme de l'écrivain, toute sa densité syntaxique, tout ce qu'il veut porter au niveau du mouvement est là. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire au tout début, là on ne le voit pas, mais j'ai enlevé carrément pour dire, voilà, ma phrase de départ, mon langage devant, c'est celui-là, mon écoulement fondamental, c'est celui-là, mon rythme fondamental, c'est celui-là, et d'abord, tout n'est que syntaxe et tout n'est que mouvement. Et après, je vais vous jeter les mots et tout le long du livre, je ne vais pas arrêter de vous jeter les mots parce que vous avez besoin de sens, vous avez besoin qu'on vous dise des choses, qu'on vous explique des choses, qu'on vous raconte une histoire. Donc après, je vous balance du sens. Mais j'étais vraiment sur le départ de dire, voilà, on est dans cette respiration absolue du langage, qu'est-ce que le langage à son origine ? C'est vraiment juste des virgules, des points, des apostrophes et des tirées longues. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Et en fait, c'est cinq fois le même paragraphe, c'est juste que je prends les petits bouts, par exemple, le fuit pur fou du haut, le fuit, il vient du fuit de vitesse, du fuit de là, le it, il vient de vitesse, tu vois, voilà, et puis après, j'utilise à chaque fois les mêmes lettres en disant, voilà, je peux prendre n'importe quelle lettre et si je les agende différemment, je vais vous faire un autre sens. Mais ça veut bien dire que ce n'est pas fondamental, ce qui est fondamental, c'est le mouvement. Et puis j'avais cette idée, je ne sais pas pourquoi, je me disais, j'aimais bien dans les concerts, quand les violons arrivent, et puis tu sais, on les voit répéter, ils font leurs trucs, et puis moi, il y avait un côté comme ça, je me disais, il n'y a pas de raison, moi, je fais ma symphonie, alors je vais faire mon, je vois bien, peut-être qu'on peut passer à l'exemple suivant. Ici, je ne sais pas non plus si vous voyez très bien, mais pour ceux qui sont peut-être tout au fond, chaque temps de mots, vous avez une sorte de petit R, enfin un registrate qui apparaît, des fois il y a des trademarks. Là aussi, peut-être une question, c'est bizarre quand tu es derrière moi, je crois. Oui, pardon. Il y avait une nouvelle du recueil Aucun souvenir assez solide, qui s'appelle Les Hauts-Parleurs, où à la fois pour le lecteur, on est arrêté systématiquement, c'est-à-dire que c'est compliqué pour deux raisons. Déjà, il y a cette espèce de typo qui apparaît partout, il y a des registrates comme ça qui arrivent, on voit que le texte est très dense, il y a aussi des manières d'écrire, c'est dans un monde où le langage est privatisé, ou en tout cas, les mots peuvent être privatisés, et donc quand on recourt à un mot, on doit verser des droits d'auteur, et à la fin, il y a un type qui pète un peu les plans comme ça, et qui dit tout à la suite. Et là, justement, à la fois dans l'acte de lecture, le fait d'être arrêté, il y a à la fois des jeux des échos entre les mots, etc., le sens est difficile à faire, on a systématiquement arrêté, alors qu'on est dans une sorte de discours un peu logorique comme ça du personnage qui dit tout. Je me demandais, pour aller un peu plus loin, là on a une sorte de lien entre ce langage privatisé qui est donc forcément arrêté, puisqu'on doit contrôler systématiquement que le mot est ou n'est pas sous droit d'auteur. Comment, dans les haut-parleurs, comment s'incarne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ce choix de briser la lecture avec ces registres, ces trademarks ? Oui, au départ, là c'était vraiment un choix politique de départ qui était de dire, bon, le capitalisme ne s'arrêtera pas là, évidemment, il va aller chercher le plus intime pour essayer d'en extraire de la plus-value, mais il a été tellement loin en même temps avec Facebook où il a extrait la plus-value sur l'amitié, il a extrait la plus-value sur de l'amour, il a réussi à extrait la plus-value sur quasiment tout, mais je me disais, j'avais un délire à un moment donné, j'avais lu un peu de Baudrillard, j'étais sur ce rapport à l'argent, à l'argent et à la monnaie, en disant, c'est quand même absolument délirant ce système d'échange généralisé qu'on a, où on peut échanger du travail contre, enfin échanger, tu vois, un travail parfaitement stupide contre, je ne sais pas, une journée en voilier ou contre des services sexuels, contre, on peut échanger tout, avec tout, tu vois, cette espèce de convertibilité absolue du langage. Je me disais, mais quel autre phénomène permet ça ? Et en fait, c'est le langage, ce qui est d'aussi fluide que l'argent, c'est le langage. Et en fait, il y a d'ailleurs, il y a un lien étymologique entre lingot et langue, etc., qui est assez intéressant, parce que le lingot, c'est la première forme de l'argent qu'on pouvait transformer en ce qu'on voulait, justement. Et je me disais, le capitaliste, très naturellement, va racheter le lexique, va racheter les différents lexiques et va faire payer, chaque fois, alors pas entre nous, mais dès qu'on parle publiquement, comme là, je parle publiquement, j'emploie des mots, je payerai des royalties à celui qui a racheté le... Donc, je voulais faire ça pour montrer que ça briserait complètement la fluidité et la liberté absolue que constitue encore le langage pour nous. On ne se rend pas compte à quel point c'est encore un domaine de la liberté, enfin en Occident, je parle en Suisse, en France, etc. C'est une liberté absolue, tu vois, qu'on n'a même pas au niveau de l'argent. Donc, de rajouter les R, les TM, etc., c'est que tout d'un coup, tu fais descendre le capitalisme droit comme ça, comme une R sur le langage et tu brises la lecture, tu as la lecture hyper chante, hyper difficile, alors que ce qui est dit peut être intéressant, etc., mais voilà, ça te pollue, ça te détruit et je trouvais que physiquement, là encore, ce qui m'intéressait, ce n'était pas le contenu cognitif, ils font acheter le lexique, alors les gens, ils aiment bien, machin, mais pour moi, ce n'est pas vraiment important. Ce que je trouve vraiment important, c'est que quand vous lisez, là, vous êtes pollué, vous êtes ralenti, quoi, vous êtes chargé, voilà. Donc, vous prenez le capitalisme dans la gueule et vous le supportez tout au long du truc, tu vois, et c'est beaucoup plus intéressant que de vous dire « Ouais, le capitalisme, c'est mal, ils vont racheter le langage, etc. » Ça, je trouve que c'est beaucoup plus physiquement porteur, donc il y a une dimension, voilà. la science-fiction comme une sorte de littérature d'idées, c'est-à-dire où le contenu prime sur tout le reste. On a même mis en avant des auteurs qui écrivent profondément mal, comme Asimov, par exemple. Désolé, mais ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas... Enfin, une vérité ! Ici, dans ta manière de te rapporter à tes textes, on sent qu'effectivement, l'idée, elle est seconde, la typo, l'organisation, la syntaxe est première. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est une espèce de littérature un peu du contre-pouvoir d'un certain contre-pouvoir par rapport au monde contemporain ? Est-ce que ça passe par la langue ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamental chez toi et de manière permanente ? T'écris quand même passablement pour divers types de revues, journaux, nouvelles, romans, etc. Est-ce que c'est justement ta manière à toi de t'engager dans un monde où le mouvement est pas aussi, en particulier avec l'équipédialisme ou la technoscience, on y viendra pour le dernier exprès, mais pas si c'est évident à percevoir, on a de la peine à faire du sens avec ces choses-là, on reprend un sens qui préexiste. C'est normal. Là, ce que ça critique, à part le fait que le capitalisme va s'insinuer dans le plus intime, c'était l'idée aussi que, bon, maintenant, vous savez que la plupart des journaux sont faits par des algorithmes et puis ça sera de pire en pire, bientôt 95% de ce que vous lirez seront constitués par des algorithmes journalistiques. Donc ça veut dire que le langage devient un outil comme un autre, si tu veux, pour véhiculer uniquement du signifié et que les mots, ils se fossilisent, ils se figent. Tout écrivain, tout poète se bat contre la fossilisation et le fait que la mort, nous, ce qu'on se bat, c'est quoi ? C'est qu'on considère que le langage est vivant. Donc dès que le langage accède à une forme de mort, on va essayer de le rubriser. Moi, le départ de cette nouvelle, c'était Orange. Vous savez, Orange, l'opérateur téléphonique en France, au moment où ils rachètent la marque, ils avaient avant, ils avaient itinéris, ils avaient une notoriété absolument délirante. Au moment, ils achètent Orange. Mais il y a un génie qui arrive et qui dit c'est un nom qui est un fruit mais qui est aussi une couleur. Donc c'est génial. Et en plus, ça se dit en anglais et en français. Donc le mec, ils ont acheté, je ne sais plus, la marque était extrêmement chère, je crois, un truc de 13 milliards, machin. Et ils achètent le mot. Il se trouve que j'adore le mot Orange. J'adore la couleur Orange et j'adore le mot Orange. Là, je ne suis pas bien en Orange parce que j'ai pourri mon sweat hier mais normalement, je suis en Orange très souvent. Donc, tout d'un coup, Orange est partout, Orange est partout et il me pique ce mot et ça devient une marque, ça devient un truc figé, ça devient un truc mort. Et ça m'a vraiment énervé. Donc, c'est parti de ça. Mais on a le phénomène sans arrêt. Il y a plein de mots qui tout d'un coup sont récupérés. Hermès, Hermès, un dieu, maintenant c'est devenu une marque. C'est constamment ça. Donc, et tout ce qui est prestigieux. En plus, Vinci, tu vois, Vinci, en France, c'est la plus grosse boîte de PTP du monde. Vinci, tu as envie de pleurer. Donc, voilà. Et du coup, tu vas te battre et l'idée là-dedans, c'était que les haut-parleurs, justement, ils sont dans un monde où tous les mots ont été rachetés mais je voulais montrer, c'est ce que j'essaye de faire toujours politiquement dans mes textes, c'est de montrer un versant dystopique qui fait réagir, qui crée ce rôle d'alerte qui est classique en science-fiction et ensuite, de créer un virage ou une percée, en tout cas utopique, dans ce monde dystopique-là. Et là, c'est les haut-parleurs, c'est-à-dire que eux, eh bien, ok, vous avez racheté les mots, ben, marcher, ça va devenir marchier, tu vois. Et par exemple, l'étendue, ça va devenir l'étendue, tu vois. Voilà. Ou universel, ça va être universel. Et en cassant les mots et en réouvrant, tu vois, eh bien, tu mets à jour d'autres possibilités du langage, quoi. Tu vois, uni-vers-sel, tiens, tu dis, ah ouais, universel, c'est-à-dire que si tu es universel, mais vers qui, alors, tu vois, et tout d'un coup, tu commences à délirer. Voilà. Donc, le fait qu'ils tordent le langage pour ne pas payer, en fait, au départ, c'est ça, fait qu'ils acquièrent une fonction poétique, tu vois. Et c'est chouette. Voilà. Ça permet de... Comme vous avez pu remarquer, c'est vraiment pratique d'inviter Alain Damasio. Donc, cette slide suivante. Voilà. On a étudié avec mes étudiants le début d'une nouvelle CAPTCHA. Là aussi, ça m'intéressait de revenir sur une nouvelle. Donc là, de nouveau, on a compris que pour Damasio, le sens n'est pas très important. Mais pour vous situer un tout petit peu cette nouvelle, c'est dans un monde futuriste, utopique, futuriste, géométrique, on ne sait pas très bien, dans lequel les enfants sont séparés des parents et il y a une sorte de jeu qui s'appelle la CAPTCHA où les enfants doivent rejoindre leurs parents en traversant une ville et ils se font dématérialiser, au sens littéral du terme, en cours de route et ils deviennent une sorte de intégration, ils intègrent un réseau informatique, une sorte de réseau social, mais ils auraient quitté leur corps. C'est une question qui me permettrait de... Mon but, c'était de venir sur la question de la technoscience ou des sciences. On avait déjà discuté transhumanisme et autres. Donc à CAPTCHA, on a pris juste le début, mais ce n'était pas forcément la partie qui m'intéressait le plus. Il y a vraiment cette idée qu'on sent très fortement dans la nouvelle, assez courte finalement, d'une poétisation de la science ou de la technoscience elle-même à travers la nouvelle, à travers le mouvement qui essaie de se recréer, qui se fige, cette espèce de révolte des enfants qui font la ruée, etc. Là aussi, tu viens de parler pas mal du capitalisme ou du libéralisme qui va figer finalement et tout échanger. Par rapport à la technoscience, on sent aussi dans tes nouvelles beaucoup d'intérêt par rapport à ça, les réseaux sociaux, toutes ces choses qui paraissent être du mouvement mais qui semblent être complètement déconstruites à travers tes nouvelles. Alors ma question, elle est là. On est dans l'ère de la communication, tout va vite, etc. On peut circuler partout mais dans la nouvelle CAPTCHA, on voit que la vie elle est pesante. C'est presque l'inverse de Gibson où le corps est pesant alors il faut s'en échapper dans la matrice et chez toi, la matrice elle est pesante. Ce n'est pas la vie, il faut revenir dans le réel. Alors je voulais savoir par rapport à la technoscience justement, vu qu'on est quand même à des PFL. Oui, j'ai essayé d'être moins bourrin que d'habitude quand même sur celui-là au sens où j'ai essayé de vraiment poser, là c'était clair ce que je voulais faire, mettre face à face deux économies de désir. Ce qu'on appelle une économie de désir c'est vraiment quand tu as un investissement de désir positif ou négatif par rapport à quelque chose. Par exemple la peur c'est un investissement de désir négatif comme la joie ou le désir sexuel c'est un investissement de désir positif. Et là, je voulais mettre en regard ce que je vois moi au quotidien dans n'importe quel transport en commun, n'importe quel métro, je vois la fac et l'université chez moi et que vous voyez je pense tous aussi. C'est-à-dire qu'on est clivé, partagé entre une partie de nous-mêmes qui vit sur les réseaux et qui est dans l'économie de désir des réseaux avec la notion d'ubiquité, avec la notion de vitesse, avec la notion d'accès à tout en quelques fractions de secondes, avec la notion de dématérialisation des choses où le moindre fichier sont hop vous pouvez le transmettre, le moindre film vous pouvez le charger en deux secondes, le pirater, etc. il y a une sorte de fluidité, de souplesse, de vista que permet le monde numérique et qui correspond pour moi à une économie de désir qui est de l'ordre de la pensée magique, qui est de l'ordre de ce qu'on voit dans les contes pour enfants, etc. avec des notions de vitesse, avec des notions de non-pesanteur. Et parallèlement, en même temps, bien sûr, et je pense que vous le sentez tous, qu'est-ce que font les GAFA, etc. elles ont préempté l'économie de l'attention au maximum, c'est-à-dire qu'elles essayent d'accaparer votre attention par des systèmes publicitaires, etc. par ce qu'on appelle le design de la dépendance, c'est-à-dire la façon de concevoir une page web de telle sorte que quand vous scrollez, vous vous déplacez, etc. vous ne sortez jamais de la page, les notifications reviennent, etc. C'est-à-dire qu'on vous met dans un système de dépendance extrêmement bien fait. Je vous conseille de lire ces articles dans Internet Actu, notamment sur comment bossent les designers de la dépendance pour vous maintenir sur les pages Facebook ou sur Google. Donc parallèlement, cette dématérialisation, cette liberté, cette fluidité, elle est repiégée dans une économie de l'attention et de l'autre côté, il y a nos vies réelles. Il y a nos vies telles qu'on les vit, à la fac, au boulot, au chômage, et qui sont généralement très lourdes parce que le système a volontairement généré une restriction des emplois disponibles et que donc on se bat comme des malades pour juste avoir le droit de travailler, d'avoir un salaire, etc. Donc on est dans des mondes assez lourds, assez tristes. En tout cas en France, moi je ne le sens pas du tout de la même façon en Suisse, je vous ai encore beaucoup de chance, vous n'en rendez pas compte. Il y a encore une liberté, une fluidité, des alternatives en Suisse. En France, tous les jeunes que je vois, que je rencontre, qui viennent me voir, que je côtoie, même les militants et tout, c'est dur, ce n'est pas joyeux, ça manque de... On est très loin des années 70 de cette liberté-là. Et donc on est dans un monde difficile comme dans Capgea, dans un monde où dans Capgea il manque des brochettes de touches de clavier, des pizzas de disques durs. Mais tu vois, c'est pour dire voilà ce qu'on mange, voilà ce qu'on fait et tout. Donc je voulais mettre parallèle ça en disant oui, ce réel est dur, mais il a quand même une valeur, une force, une intensité. Et la démétallisation, oui, c'est séduisant, mais attention aussi à ce qu'il y a derrière. Donc j'ai essayé de croiser et de mettre en rapport les deux sans faire quelque chose de trop... de trop axé. Et j'aime bien cette nouvelle parce que je trouve qu'elle est justement ambiguë, elle reste ambiguë et c'est pas si évident que ça de se positionner. Alors après on sent ma dominante qui est toujours une dominante charnelle physique de présence, de rapport direct qui est quand même une sorte de dimension que j'aime beaucoup. Mais je suis fasciné aussi par le dématérialisé comme vous. Je suis fasciné par la vitesse lumière, je suis fasciné par les fibres optiques et par le fait d'accéder à tout en une fraction de seconde. Moi j'écris, j'écris avec Google, j'écris avec Wikipédia, je constamment je chope des informations à la vitesse lumière pour alimenter mon jet. Et ça je ne pourrais pas le faire avant. Mais c'est plus de mettre vraiment en opposition ces deux économies de désir. Voilà comment on va se faire tuer à cause du timing. Quelque chose autour du capitalisme, quelque chose autour de la technoscience. Donc il y a aussi finalement ces deux grands paradigmes contemporains, ces deux paradigmes qui modèlent, qui informent le monde, ce qui me permet de pouvoir passer la parole assez facilement. D'ailleurs, Stéphane, puisque la partie politique de ton oeuvre, la partie engagée, la lutte qu'on retrouve systématiquement, ce mouvement, me paraît être quelque chose qui doit être aussi commenté. Et pour ce faire, je trouvais qu'un bon point de départ dans ton recueil de nouvelles, aucun souvenir assez solide, sauf Far Away, on a des personnages qui essayent de lutter, de se débattre dans une nappe visuelle qui empêche le lien. C'est un lieu qui est aussi concurrentiel avec un personnage qui finalement décidera de dépasser les différents signes lumineux qui permettent le lien et de se déplacer physiquement. Et je me demandais, toi aussi, en tant qu'écrivain, qui met, alors là, on parle de thématique, mais au cœur même de ta poétique, comme dans la Horde du Contrevent, les personnages sont liés, c'est à travers le lien organique, physique, qu'ils se battent contre les éléments. je me demandais, toi, en tant qu'écrivain, dans les luttes d'aujourd'hui, en ce printemps 2017, où tu te situes dans la Horde de ceux qui luttent, peut-être en France en particulier, mais quel est le pouvoir de ta poésie par rapport à ces luttes ? La question d'après membre du soir. Oui, c'est une vraie question. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas efficace par mon langage, malheureusement, à part dans les oeuvres où j'ai pris le temps de poser des choses, des thèses, des approches. Ensuite, on a fait quelques... Je dirais, la seule chose où on est... Il me semble qu'on commence à être un tout petit peu efficace par l'aspect politique, c'est le collectif Zanzibar qu'on a créé. C'est un collectif qu'on a mis en place avec des auteurs francophones il y a maintenant un an et demi, quand même. Donc, pour moi, il y a quasiment les meilleurs dans ce collectif. Et on s'est rendu compte qu'il y a un réseau affinitaire. C'est très rare parce que les auteurs sont généralement très éclatés et c'est très difficile de réunir des auteurs dans une école ou un mouvement, etc. Et surtout, les auteurs qui ont déjà eu des prix. Et on a réussi à le faire. Et on a travaillé, par exemple, à partir des nuits de boue, on a travaillé sur un délire qui s'appelait 1000 jours en mars. Vous savez, en France, au moment des nuits de boue, ils ont dit qu'on ne s'arrête pas au 31 mars, il y aura le 32 mars, 33 mars, 34 mars. On va continuer, le calendrier n'a pas s'arrêter. Et c'est marrant parce que dans l'histoire française, c'est aussi une attaque du calendrier qu'ont réussi les révolutionnaires. Donc, il y avait quelque chose là-dessus. Donc, on s'est dit qu'on allait faire 1000 jours en mars, on allait jusqu'à 1000 jours. Et on a créé comme ça une plateforme où n'importe qui pouvait venir faire un jour. C'est-à-dire, vous pouvez dire 444 mars et décrire ce qu'ils voyaient, alors à la fois utopique, dystopique, avec des dimensions poétiques. Et les gens, progressivement, ont rempli, donc nous, on a rempli pas mal de cases, mais il y a eu beaucoup de gens qui sont venus aussi. Donc là, on a offert une sorte de plateforme d'expression poétique et science-fiction pour que les gens donnent leur vision. Donc, c'est assez chouette. Oui, c'est assez chouette. Après, quelle est l'efficacité de ça ? En quoi, concrètement, ça modifie le monde ? C'est quand même beaucoup moins évident. Après, voilà, moi, j'étais à la ZAD. Après, je vais vous rencontrer les gens. C'est plus là que j'ai l'impression d'avoir un impact. Mais que le langage lui-même soit un opérateur... On s'est fait vachement piégé par la presse, par exemple. Là, on va arrêter la presse parce que Libération, on a fait deux livrets avec eux. On en a fait un, c'était génial. C'était pour la COP21. Donc, vous savez, c'était l'écologie, etc. On fait nos nouvelles, on voit le livret sortir. On dit, ah, cool, c'est sorti, allez, viens, on va l'acheter. On l'ouvre, il y avait 16 pages, il y avait 9 pages pleines de publicité. Et nos nouvelles étaient au milieu de ces pages de publicité, tu vois, au milieu de Veolia, au niveau d'ENGIE, machin, tu vois. Et tu te dis, voilà, tu peux écrire ce que tu veux, là, tu es invalidé par le champ publicitaire qui vient, si tu veux, charpenter et qui vient payer en plus le boulot que tu as fait. C'est-à-dire que tu as été payé par ENGIE, tu vois, et eux, ils font du heart-washing, vraiment. C'est-à-dire que quand ils font ça, ils savent que le cerveau des gens vont se détendre, tu vois, c'est vraiment le temps de cerveau disponible, le cerveau des gens va se détendre dans la fiction et qu'ils vont reprendre d'autant mieux les pubs qu'ils seront cool et dans l'imaginaire qu'on leur a généré. Tu te fais baiser une fois, on s'est fait baiser deux fois et maintenant, on a arrêté. Tu vois, donc c'est quand même difficile d'aller porter une... Donc, tu es obligé de passer par les réseaux, de créer tes sites, là, on travaille sur les étiquettes aussi, on l'a fait pour la biennale et puis on le refait, on veut faire des affiches, on veut faire des nouvelles affiches en forme d'affiches. On a plein d'idées, on commence à faire des trucs, mais on est plus dans l'optique situationniste un peu, tu vois, des côtés comme ça. Mais c'est bien que ça existe, voilà, et puis surtout, il y a une bonne énergie, on boit beaucoup et voilà, on retrouve ce côté... On est des gens ensemble qui se font plaisir à être ensemble, à boire des coups et à créer des choses. Et ça, c'est pas rien, voilà, juste d'être dix personnes comme ça, je peux vous dire que c'est pas... Donc voilà, moi, des fois, je ne suis pas trop ambitieux quand j'arrive à réunir dix personnes et que ces dix personnes travaillent ensemble et font des belles choses, c'est déjà pas mal. On en parlait un tout petit peu aussi, un peu plus tôt dans la journée, mais il est possible aussi de poétiser les réseaux ou de ramener de la poésie dans les 140 caractères de tout air. Donc on le disait à midi, on le disait, il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est Jeff Noon, je ne sais pas si vous connaissez Jeff Noon, c'est un auteur qui a été traduit en français à la Volt, là, chez mon éditeur, donc c'est pour ça que je suis au courant, sinon je n'en saurais rien. Et il a créé un... Il faudrait que je retrouve le nom du site, il fait de la poésie mais vraiment en 140 caractères. C'est étonnant et même des bouts d'histoire en 140 caractères. Au début, je ne croyais pas quand il me disait ça, il m'a dit, ouais, j'ai dit à mon éditeur, allez, vas-y, balance le lien. J'ai été voir et vraiment, j'étais épaté parce qu'effectivement, il arrive sur des segments extrêmement courts à générer des lignes imaginaires comme ça, à générer tout un arrière-plan, à générer tout un monde avec très très peu de mots. Donc c'est possible, en tout cas, lui, il arrive à le faire. Après, il faut être très fort, je pense. J'ai essayé, je n'ai pas réussi. C'est une capacité. Mais c'est possible, tu peux faire de la poésie en tweet. il ne faut pas être fermé. Mais il faut un côté extrêmement elliptique, c'est ça. Oui, il y avait un autre aspect de cette question de la lutte et de la position de l'auteur qui s'exprime directement dans le texte et qui va de nouveau sur So Far Away, mais celle d'après. Voilà. La question du orguer, je trouvais particulièrement intéressant le fait que chacun des sigles de la horde compose aussi une image forte de cette communauté qui se crée justement sur la page et où tu exploites à ce moment-là chacun des aspects de la page, non seulement l'aspect typographique mais l'aspect scénographique on pourrait dire de la page blanche. Comme si tu voulais faire de l'ensemble du livre une source d'émotions, d'affects. Tu parlais d'affects et de percepts aussi avant. Et j'ai l'impression que c'est une expérimentation que tu poursuis aussi en particulier dans la horde du contrevent mais aussi dans la zone du Dord où il y a un DVD dans la horde du contrevent il y avait un CD et on a l'occasion de ce que je propose maintenant c'est qu'on écoute un petit morceau qui est tiré qui s'appelle contrevent d'ailleurs qui est tiré de la bande originale du livre qui était donc juste pour la petite histoire un CD qui accompagnait et qui amplifiait peut-être l'expérience de lecture de la horde du contrevent et qui est composé par Arnaud Allivan. Alors on écoute peut-être juste je poserai ma question après. Sous-titrage ST' 501 et qui s'appelle et qui s'appelle C'est un extrait justement de ce CD de la horde du contrevent ma question c'était ça c'est dans quelle mesure est-ce que la création musicale de ce compositeur que tu aimes beaucoup participe de l'expérience de lecture est-ce qu'on parle ici qu'on parlerait ici puisqu'on est sous le sous-titre de l'humanité ou de la poésie augmentée est-ce qu'on parlerait d'un livre augmenté et comment est-ce que peut-être dans cet exemple spécifique ça rentre en lien avec l'univers de la horde selon toi pourquoi c'est important de faire ça intervenir différents arts ? je ne suis pas sûr que c'est important en fait mais on l'a fait parce qu'on avait ce rêve de la bande originale du livre ça c'était de faire vraiment une sorte d'opéra rock à partir d'un livre entièrement parce qu'il y avait eu des livres CD mais souvent c'était des morceaux qui étaient déjà composés ailleurs et puis qui s'avaient rejoint donc là il a créé entièrement tous les morceaux à partir du et justement lui c'était marrant parce que je lui avais dit mais tu te sers des insonances des fricatifs du son etc il m'a dit non non moi je me sers des images que me génère ton livre pour faire de la musique il passait par la recomposition des images d'abord lui dans sa tête et ensuite donc là j'étais bon dégoûté mais comme quoi chacun passe par ses sens dominants lui il a l'habitude de faire de la musique à l'image il fait de la musique pour le cinéma etc après moi je crois que c'est comme tout il faut pas s'interdire de détendre les choses nous on a la chance en science fiction de créer des univers voilà on crée des univers narratifs qui sont très vastes comme on l'a dit qui a des dimensions conceptuelles, perceptuelles affectives etc narrative très forte avec beaucoup de personnages donc à partir de ce moment là c'est porteur pour faire des bandes dessinées pour faire des films pour faire des fictions radiophoniques comme on en a fait pour faire des bandes originales de livres ça ouvre un champ extrêmement vaste voilà que permettent pas forcément justement d'autres d'autres genres littéraires voilà on est le genre littéraire qui peut-être est le plus ouvert et le plus spontanément ouvert vers l'extérieur donc moi c'est vrai que ces dernières années j'ai fait beaucoup d'univers où on a développé beaucoup de choses j'ai fait ce qu'on appelle les bim narratives donc comme sur Airbnb on avait fait une bim narrative de 1000 pages à 8 personnes 8 auteurs de SF et sur lequel après tu peux développer effectivement un tas de trucs et sur les furtifs j'ai décidé dès le début de développer avec la création radiophonique donc on a fait un projet qui s'appelle Phonophore où on a développé énormément de choses avec Florian de Pochon mais si tu veux je trouve que il y a une sorte d'affinité viscérale entre la voix, le texte et le son encore une fois pour moi ce qui est écrit doit être dit doit être verbalisé à haute voix c'est fait, moi je lis énormément ce que j'écris, je me le dis à haute voix j'ai une écriture qui pour moi est orale donc c'est très logiquement que je passe par la voix ensuite pour la dire ou avec des comédiens et puis très logiquement qu'on la met en son, qu'on la valorise par le son ou par la musique donc c'est un chemin qui me paraît très naturel Peut-être juste une question par rapport à ça tu as un intérêt pour différents médias, donc là on a vu par rapport à la musique la littérature, les jeux vidéo je trouve assez marrant parce que tu as travaillé sur Remember Me avec Alexis Briclot qui lui aussi travaille, pour ceux qui le connaissent qu'un illustrateur qui a beaucoup bossé pour Marvel il disait moi j'adore balancer des couvertures Marvel Avengers en mettant des photos de mes copains et eux ils ne connaissent pas donc ils disent ah c'est incroyable comment tu fais du réalisme etc. il dit non c'est des copains ou des ex-copines à qui il veut faire des sales tours et tout ça et cette espèce de jeu avec la technologie qui rappelle un peu l'espèce d'esprit potage du début du cyberpunk par exemple on va jouer avec ce qui nous alien est-ce que toi aussi dans cette espèce d'intérêt pour le bon c'est pas le meilleur jeu du monde Remember Me mais ce quoi ? c'est une espèce d'intégration d'autres supports d'autres des choses sur lesquelles on ne s'arrête pas un jeu qui parle de la mémoire alors que normalement le jeu vidéo va vite est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta poétique générale ? ouais alors je pense que je ne l'ai pas fait avec du tout assez d'humour et j'y suis allé avec beaucoup de justement avec un côté très dogmatique sur le jeu c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de bâtir un univers politiquement situé fort et j'ai dit voilà ce médium qui est un médium populaire j'aimerais qu'il véhicule des idées donc peut-être je suis arrivé avec pas assez de à mon avis pas assez de souplesse aussi et d'humour parce que je pense que rien ne passe sans un minimum aussi d'humour dans ces domaines-là donc non je suis venu vraiment avec Bourrin là tu vois vraiment Bourrin donc on a mis en place vraiment un univers avec une critique très forte des sociétés de contrôle de l'ultra-capitalisme des drones tu vois d'une technologie aliénante etc on a des portiques de sécurité des accès choisis donc on a mis en place comme ça quelque chose d'assez on couvre les pauses là avec le moment où le jeu s'arrête ouais voilà après il y a les dimensions poétiques non il y a les dimensions poétiques d'abord visuelles et puis sonores donc il y a des choses et puis il y a ce qu'on appelle les easter eggs c'est-à-dire des choses que tu peux trouver que derrière le jeu ou dans des gros coins et où il y a des choses qui parfois sont belles on avait aussi tout un livret des erroristes on appelle ça des erroristes qui créent l'erreur système dans ce monde-là qui avait une analyse de tous les bâtiments du jeu totalement décalés par rapport à ce qu'on te raconte il y avait il y avait différentes couches mais voilà nous on a fait une bille narrative de 1000 pages à 4 il en reste 2 ou 3% dans le jeu tu vois c'est ce qui est presque pas mal mais mais plein de choses ont disparu et puis voilà moi la dimension vraiment proprement politique je trouve qu'elle n'y est pas qu'elle n'y est pas assez voilà elle a été mais c'était intéressant parce que ce qui est passionnant c'est que voilà j'ai travaillé avec 80 personnes et que 80 personnes ils n'avaient pas mes opinions politiques moi j'avais des gens qui sont voilà qui sont de la jeunesse actuelle aussi c'est-à-dire assez dépolitisés assez aller dans la boîte en 80 personnes je pense qu'il y a 5 personnes politisées tu vois donc les autres ils font un jeu ils cherchent le fun ils cherchent à faire le meilleur jeu possible mais pas forcément du tout à véhiculer voilà des concepts politiques des approches politiques donc ton message politique il se dilue il se perd et puis c'est fini tu vois et c'est bien mais c'est ça aussi le collectif c'est que tu ne vas pas imposer moi à l'un d'un major je ne vais pas imposer je ne peux pas et je ne vais pas imposer ma conception voilà après moi je me suis énervé beaucoup à une période puis après j'ai lâché mais non non mais j'ai appris à lâcher sinon tu deviens fou de toute façon on évoque la question de l'interactivité du partage etc ce qui nous permet peut-être de passer la parole ouais à la les micros circulent les micros circulent il y a un petit truc qu'il fallait dire c'est qu'il y a un groupe d'étudiants qui a travaillé à l'UNIL donc dans le cours que donne Marc sur le cyberpunk sur plusieurs de tes nouvelles et qui voulaient te poser une question justement ils sont juste là voilà donc proposer leur lecture et te poser une question voilà bonsoir déjà monsieur Damasio merci beaucoup d'être avec nous ce soir et aussi d'avoir fait toute cette belle conférence très intéressante d'ailleurs du coup dans le cadre effectivement du cours de monsieur Atta sur le cyberpunk on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs de vos nouvelles en l'occurrence on a fait captcha Anna à travers la harpe aucun souvenir assez solide et les zybres en l'occurrence et puis on a pu en retirer en fait plusieurs thématiques récurrentes et on souhaiterait s'arrêter notamment sur l'une d'entre elles en particulier à savoir la question du lien et plus particulièrement la question du lien familial alors bon on sait que le lien c'est une question qui est relativement chère à la science-fiction au cyberpunk à d'autres mouvements encore que ce soit par du câblage physique du lien avec la matrice avec de Gibson par exemple ou encore celle du film éponyme du coup et puis après celui par exemple de la figure d'Alice qu'on a dans Anna à la harpe et puis également ce lien justement de lien familial lien aux parents à la famille aux enfants donc ce qu'on ressent en tout cas ce qu'on a ressenti en lisant vos textes c'est qu'il y a justement une sorte de dichotomie en fait entre les types de liens qui apparaissent dans la narration d'un côté un lien technologique palpable avec la figure de ces câblages justement d'Anna à travers la harpe une sorte de lien aliénant inhumain un lien qui amène à une sorte de dissolution dans un tout dans un réseau dans lequel on twitterait hashtag Alain Damasio EPFL par exemple une liaison qui paradoxalement enferme dans l'individualité et puis le lien et puis de l'autre côté on a justement ce lien lui peut-être plus impalpable celui de la famille d'un père à son enfant d'un mari à sa femme justement un lien qui amène au final les personnages de ces quelques nouvelles à se rebeller à courir la ruée par exemple pour justement retrouver les parents auxquels ils ont été enlevés par la technologie donc pour résumer un petit peu tout mon propos et formuler peut-être une question un peu plus précise que représente en fait pour vous le lien familial en tant qu'il serait le dernier rempart peut-être contre l'aliénation de la technologie celle-là on ne l'avait jamais posée j'ai content d'être venu c'est marrant c'est intéressant que tu me poses ça parce que je n'aurais certainement pas écrit Alain à travers la harpe avant évidemment d'avoir mes filles et c'est écrit sur ma première fille à Lyosha j'ai toujours considéré je considère toujours à 47 ans bien que je sois père de famille etc que les liens familiaux sont les liens les plus évidents et les plus triviaux et qui n'ont pas de valeur en soi parce que c'est des liens profondément naturels évidents ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les activer positivement et qu'il ne faut pas en faire quelque chose de beau mais voilà pour moi pour être simple c'est une conception de droite de considérer que les liens primaires fondamentaux doivent être les liens familiaux pour moi les liens fondamentaux doivent être les liens horizontaux c'est-à-dire les liens entre amis entre réseaux affinitaires entre amis etc c'est pour ça que pour moi les deux modèles vraiment de liens c'est le bosquet dans la zone de dehors où c'est la horde voilà c'est la 34ème horde dans la horde du contrevent c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de milieux très différents de races très différentes et qui pourtant s'articulent ensemble pour réaliser un projet commun après le lien c'est ma paternité c'est la découverte de la paternité c'est la découverte de ce lien absolument fantastique traversant qui est prodigieux et que je me régale à le vivre mais je ne lui attribue pas une valeur sociétale importante parce qu'au contraire c'est à partir de là que tu arrives à des systèmes à l'américaine où finalement c'est des blocs de famille comme ça ou des systèmes mafieux donc je ne suis pas à fond là-dessus du tout ça m'inquiète même plus c'est typique en France c'est véhiculé comme ça par le Fonds National d'abord tu as les liens familiaux puis ensuite tu as les liens de quartier puis ensuite tu vas du plus près au plus lointain et comme dit Deleuze être de gauche c'est l'amour du lointain c'est d'abord aimer des gens qui sont très loin de toi et avec qui a priori tu n'as aucun lien tu vois tu n'as aucune tu n'as aucun point commun de départ c'est facile d'aimer ta fille tout le monde peut aimer sa fille j'ai rien inventé tu vois donc par contre l'aimer bien l'aimer de façon intelligente l'ouvrir elle aux autres etc ça c'est fondamental bien sûr donc oui c'est vrai que peut-être je suis en train de me fasciser à force c'est intéressant mais je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les liens sur le câblage de façon latente dans ce que j'ai écrit moi je suis beaucoup j'ai été très frappé par ces termes je ne sais plus qui est le philosophe qui a inventé cette expression de tout départ mais qui est vraiment alors Deleuze la réutilise on est unis en tant que séparés je trouve qu'on est une société où on est unis en tant que séparés donc on reste séparés mais on est unis à distance par les câbles et par les réseaux mais on reste fondamentalement quand même séparés alors il y a quelque chose de fantastique là-dedans c'est que ça nous donne une liberté de filtrage des autres qu'on n'a jamais eu auparavant dans l'histoire humaine on peut filtrer nos communautés on peut filtrer nos amis on peut filtrer ce qu'on n'a plus envie de voir etc on a une faculté de créer des bulles comme ça et de filtrer à travers la bulle qui on a envie d'y voir qui n'a jamais été donc c'est attirant tu vois puis c'est une facilité c'est une comédité etc mais moi je crois que c'est en se confrontant avec des gens qu'on n'a pas choisi qu'on subit à certains moments comme parfois à l'université ou à l'école ou dans des communautés de travail que tu n'as pas choisi moi je me suis tapé des gens à Dontnock j'avais pas envie de me taper et bien ça m'a fait grandir ça m'a ouvert ça m'a agrandi c'est l'altérité qui me rend plus riche j'appelle ça assez vasté un peu plus vaste un peu plus de volume parce que tu croises quelqu'un qui je suis trop loin du micro qui n'a pas ton système de valeur qui n'a pas ta dimension et créer un lien avec des gens comme ça ben oui c'est accepter d'accroître ton volume intérieur et d'être un peu plus grand que tu l'étais alors que quand je suis en famille etc je ne pense pas être plus grand je suis dans ma famille sinon mon loyau donc voilà moi je parle souvent de grappes de technococons parce que les grappes c'est ces espèces de petites bulles qui sont accrochées par des fils à une même rafle comme ça et grappes ou groupes moi je dis j'ai la nostalgie du groupe avec toutes les tensions que ça a que le dissensus que ça génère nous dans Anzibar on n'arrête pas de s'engueuler mais c'est super riche voilà moi dans ce groupe il y a un gars que j'admire absolument qui s'appelle Léo Henry qui est un écrivain extraordinaire on n'est jamais d'accord on n'est jamais d'accord politiquement on n'est jamais d'accord sur rien mais pourtant c'est passionnant de discuter ensemble et on continue de discuter ensemble et on adore discuter ensemble et on a quand même comme dit Deleuze l'amitié c'est toujours un fond informe qui nous relie aux gens c'est quelque chose que tu n'arrives pas à mesurer et il y a quelque chose d'informe entre moi et Léo qui fait qu'on arrive à être amis alors que bon Dieu qu'est-ce qu'on est différent sur plein de choses mais moi j'adore le rencontrer j'adore qu'il me bouscule j'adore qu'il m'emmerde j'adore qu'il me rend plus grand c'est quelqu'un qui me rend plus grand donc c'est ce type de lien que je vais chercher et moi je trouve que les liens technologiques permettent d'éviter la confrontation à l'altérité elles permettent un effet de filtre qui est encore une fois très jouissif mais qui à mon avis est très dangereux sur la maturation intérieure sur le déploiement intérieur voilà je pense qu'on a besoin du dissensus quand tu as une communauté de gens qui pensent comme toi bon voilà ça me merci beaucoup je vais essayer de parler dans le micro bonjour Vincent je vais me définir comme ça se fait souvent je suis physicien c'est à dire par mon métier mais je ne suis pas que physicien mais du coup on peut se rendre compte que je suis un peu aligné sur mon intellect en tout cas plutôt sur les concepts peut-être moins sur les affects et les perceptions j'ai essayé de formuler une question ça ne va pas être forcément évident par rapport à ce que j'ai ressenti ce soir sur la conférence donc dans mon milieu c'est plutôt l'intellect et il se trouve que je suis un peu intéressé quand même par ce qui se fait en lutte donc je me balade dans certains réseaux assez variés mais on se doute qu'ils soient soit hors système soit carrément académique et quand même relativement intellectuel et c'est des milieux tristes il faut être réaliste c'est des milieux tristes parce que l'analyse factuelle est aujourd'hui si on monte aujourd'hui pas forcément dans les lieux qui vivent très bien mais dans les lieux qui sont un peu coincés comme la France en ce moment c'est des milieux relativement tristes et en fait j'aime beaucoup vos écrits parce que justement et là je le sens bien ce soir ils sortent de l'intellect et justement ils amènent c'est à dire que moi j'aime bien quand quelqu'un me dit la permaculture c'est la solution bon effectivement c'est intéressant la permaculture c'est pas anodin mais c'est pas ça qui va me rendre heureux c'est pas ça qui va faire que le monde va changer ce qui va faire qu'il va changer pour moi c'est du lien et donc du coup je voulais avoir votre retour sur l'importance justement comme vous l'aimiez de l'affect et du percept dans la question de la lutte et de la transformation c'est une très belle question je pense que la plus grosse erreur que fait par exemple tout le mouvement écologiste la plupart du mouvement écologique j'avais fait un article enfin justement j'avais fait une nouvelle dans l'ibé là-dessus et dans beaucoup de mouvements scientifiques par exemple anti-nucléaire etc c'est qu'il s'adresse qu'à un seul étage exactement comme tu le dis c'est là qu'il s'adresse à l'état conceptuel intellectuel, cérébral et il croit que parce que tu vas convaincre sur ce registre là c'est-à-dire ce registre argumentatif tu vas réussir à amener tout le monde dans la bonne direction la vérité c'est que 90 ou 95% des décisions des gens ou des décisions d'engagement des gens viennent de dynamiques qui sont affectives qui sont perceptives et qui sont très rarement conceptuelles le conceptuel vient épauler éthiquement vient amener une dimension évidemment importante mais c'est pas ce qui va être déclencheur voilà donc on a besoin de l'intellect on a besoin du cérébral on a besoin de tout ça on a besoin du registre argumentatif il faut pas dire allez je le jette on s'en fout on fait que de l'émotionnel non mais dire ok voilà tout le registre argumentatif tu l'as là tu peux le dire quand tu voudras etc mais si t'arrives pas à opérer le déclencheur sur la perception ou l'affection alors c'est mort et la perception c'est très difficile par exemple c'est-à-dire comment tu apprends aux gens à voir quelque chose qu'ils ne voyaient pas ou à écouter quelque chose qu'ils n'écoutaient pas ou à contempler quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de contempler et je suis sûr que tu peux faire basculer quelqu'un dans l'antinucléaire juste en lui montrant tu vois voilà les déchets à bure ou tu vois tu l'amènes sur un lieu tu lui montes un tout petit truc comme ça qui qui juste posé sur une table va te bousiller complètement tout le corps tu vois et ça suffit à déclencher les choses donc moi j'ai l'impression que et c'est pour ça que je trouve le travail et pour ça moi je me ressens en tant qu'écrivain un rôle extrêmement important c'est que par définition nous on porte de l'affect on porte de la narration on porte même de l'identification des personnages on porte de la narration dans des conduites de récits des histoires de la mythologie potentielle on porte des émotions tu vois des affects on porte des visions du monde on apprend aux gens on guide les gens dans la façon de regarder une rivière de regarder une montagne de regarder une autre personne tu vois parfois dans des descriptions d'écrivains tu apprends à regarder un visage quoi tu vois quand même il faut dire les choses chez les grands quoi tu vois et du coup notre rôle est extrêmement important pour opérer ces basculements tu vois donc moi quand j'écris politiquement à des moments j'ai l'impression de rien faire d'un point de vue concret tu vois sur la lutte mais en même temps j'ai l'impression de faire un truc très important sur le perceptif et l'affectif voilà tu vois en basculant et ce que tu dis sur la tristesse de ces mouvements là c'est normal à partir du moment où tu conjures le corps tu peux pas arriver à une forme de joie tu vois si tu as une anésie spinosis des choses qu'est-ce qui affecte quelqu'un de joie c'est qu'il sent que sa puissance augmente tu vois et quand sa puissance diminue ça donne de la tristesse et Spinoza dit un truc qui pour moi a été un coup de tonnerre dans ma vision conceptuelle du pouvoir Spinoza il dit les pouvoirs n'ont qu'une véritable fonction celle d'attrister tu vois les pouvoirs nous attristent et ils obtiennent notre servitude volontaire et notre soumission qu'à partir de cette tristesse qu'ils génèrent sur nous tu vois Spinoza qui te dit ça quand tu réfléchis aujourd'hui aux faits divers aux 20h à ce que disent les politiques etc à la peur générée par le Front National etc tu te rends compte que tout est articulé autour de allez on va pousser l'économie de la peur on va pousser l'économie de la flippe on va pousser l'économie de l'angoisse du migrant on va pousser tout ce qui est du domaine de la tristesse et tu t'étonnes que les gens se soumettent obéissent et machin bah oui c'est leur boulot quoi donc nous artistes et nous militants et si on génère un tout petit peu de militance notre premier objectif c'est d'amener de la joie quoi tu vois c'est d'amener de la joie moi quand quelqu'un me dit à la fin de l'heure du contrevent moi ça va donner la pêche ton bouquin c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire on peut faire les super analyses qu'ils ont fait et qui sont magnifiques tu vois mais moi voilà tu vois à un moment donné c'est si quelqu'un il ressort avec la niaque il ressort avec la joie il ressort avec l'envie de faire il ressort avec se battre alors mon livre a fait son travail tu vois voilà ça c'est vraiment important et t'as raison de il y a un autre qui est très important qui est Bena Sayag là dessus qui est un psychanalyste argentin et un très grand militant que j'aime beaucoup j'admire beaucoup j'ai rencontré aussi par chance lui il le dit très bien et moi ça a changé aussi ma vision de la militance moi j'étais triste à des moments tu vois c'est à dire que j'avais l'impression de rien pouvoir changer pour modifier je voyais tous les problèmes du monde j'ai dit putain l'élection de Trump oh là là comment je vais le faire et tout c'est horrible il faut destituer Trump il faut l'assassiner machin moi évidemment c'est pas moi qui vais le faire quoi tu vois donc Bena Sayag il te dit pars de ta puissance c'est à dire pars de l'endroit où tu es dans cet endroit là tu es dans ta famille pars de ta famille tu es dans une copropriété parle à la copropriété et fais des choses là où tu es t'es pion dans un collège et ben vas-y travaille en tant que tu dans un collège auprès des élèves et avec la puissance que tu vas mettre là dedans tu vas ouvrir les gamins tu vas les déployer tu vas leur faire comprendre des choses etc c'est à dire opère là où tu es opère là où tu as tes deux pieds et où tu as une véritable efficacité une véritable puissance tu vois moi j'ai fait ça pour moi je me suis dit ben là où je suis fort ouais c'est deux choses pour parler et pour écrire voilà c'est deux trucs que je suis à peu près faire donc ben vas-y parle et écris quoi tu vois parce que c'est là que tu vas être voilà moi en manif je peux faire des manifs j'en fais mais je corrélativement j'ai moins d'efficacité sur une manif que voilà qu'en écrivant une nouvelle donc j'essaye d'aller là où et quand je sens ma puissance exprimer tu vois vraiment et je la distingue vraiment de la notion de pouvoir qui est pour moi de la puissance qui tétanise et qui se crispe là la joie elle monte et là du coup ben il y a une énergie qui se communique et en plus tu donnes envie aux gens de venir quand il y a cette joie tu donnes envie aux gens de venir tu donnes envie aux gens de faire avec toi tu vois et des fois tu vas dans des groupes pourquoi tu y vas parce que c'est sympa tu vois quand je vous disais on boit des coups etc ça paraît dérisoire mais c'est fondamental tu vois c'est fondamental parce que c'est ça qui nous affecte de joie c'est ça qui nous donne envie de faire des trucs ensemble c'est ça qui nous donne envie de continuer aussi tu vois donc tout compte tu vois c'est mais la tristesse la tristesse militante c'est un énorme problème tu vois c'est un énorme problème et tout ce qui est fait en militance triste ne peut pas fonctionner tu vois ne peut pas en tout cas aboutir à quelque chose de fort la joie devrait être le critère numéro un de tout mouvement tu vois pour moi bonsoir alors moi j'avais une question par rapport à si vous pouviez détailler un peu votre processus créatif parce que vous avez vous avez parlé de la façon dont vous construisez vos textes de la technique de la façon dont vous allez mettre en place sur les sons le rythme etc donc ça c'est très technique et puis vous avez parlé aussi pour Capcha de ce que vous avez voulu faire dans le sens de votre texte vous avez voulu mettre quelque chose en opposition par exemple sur un texte beaucoup plus long comme la horde du contrevent typiquement outre le grand processus technique sur la langue et puis à des endroits peut-être plus locaux de s'inspirer de concepts où sur le premier paragraphe vous parlez de l'origine du mouvement dans la philosophie etc c'est quand même une histoire puis c'est une belle histoire il arrive des choses d'où vous vient et comment est-ce que vous intégrez à votre processus de construction technique ce processus de création du sens de l'histoire que vous racontez finalement bon là tu viens de résumer 4 ans dans le boulot en 4 minutes alors je vais essayer de te bon ça dépend vraiment des auteurs moi je te réponds pour moi bien sûr moi je parle du concept pour le coup tu vois j'ai beaucoup parlé de machin mais sur un livre je parle du concept sur un roman c'est-à-dire si j'ai pas un concept que j'appelle totipotent c'est-à-dire capable de se déplier à la fois sur des personnages sur un récit sur une architecture sur des animaux sur une botanique etc si le concept n'a pas cette totipotence de départ je ne vais pas y aller tu vois donc il faut un concept suffisamment fort qui moi me met aussi pendant des années et des années la horde c'est 7 ans de travail c'est 4 ans de préparation et 3 ans d'écriture les fortifs ça fait 12 ans que j'ai démarré j'en suis au chapitre 4 donc voilà et la horde ça a été 5 ou 6 ans donc c'est très très long il faut savoir que c'est très très long et moi je démarre du concept à partir du concept je bâtis l'univers j'ai toujours fait comme ça par exemple là sur la bimarrative que j'ai faite qui s'appelait fusion on est parti de la mémoire de l'eau on est parti de l'idée que le sang la salive le sperme la sueur etc dans ces molécules là pouvaient être encapsulées des souvenirs donc si tu récupérais un peu de sueur un peu de salive etc tu récupérais les souvenirs de quelqu'un tu peux les ingérer et avec un sérum te les révéler donc par exemple c'était le concept de départ c'est-à-dire l'eau est support de la mémoire tu vois et donc il y avait eau manipulation mémoire tu vois c'était le corps concept du voilà sur l'avant c'était le mouvement est premier point barre et toute la matière vient du ralentissement de ce mouvement fondamental d'où le vif d'où le vent l'hier d'où les crônes qui sont des vents bouclés d'où tout le reste bon donc et je bâtis l'univers à partir de ça donc je bâtis l'univers ça veut dire quoi ça veut dire les villes ça veut dire les paysages ça veut dire la nature ça veut dire les animaux ça veut dire tout ce qui est flore faune etc tu vois donc j'essaie de bâtir tout ça ensuite de là moi je découle mes personnages généralement mes personnages ne viennent qu'en troisième position à partir de là et là je commence les fiches personnages et dans les fiches personnages c'est les éléments de récit et après seulement après les personnages il y a une narration qui en sort voilà c'est mon chemin à moi mais tu prends tu discutes avec Pierre Bordage un coup j'avais discuté avec lui Pierre Bordage il démarre des personnages comme beaucoup d'auteurs c'est-à-dire là il avait fait un bouquin qui s'appelle Les porteurs d'âmes il démarre d'un étudiant de grande école justement de commerce très haut dans l'élite et d'une sans-papier et il dit je voudrais faire un récit avec ces deux personnages dont l'un sera dans la tête de l'autre puisque c'est des porteurs d'âmes donc il va porter l'âme de la sans-papier etc donc voilà il va bâtir et après le reste c'est de l'arrière-plan pour lui il s'en fout le reste le décor c'est une autre façon de faire c'est d'abord les persos et l'histoire et ensuite donc il fait personnage histoire ensuite arrière-plan d'univers et ensuite éventuellement concept s'il y a tu vois voilà moi j'aime bien avoir un concept très fort de départ parce que je trouve que ça va structurer tout un ensemble de choses dans le roman mais après bien sûr t'amènes beaucoup de chair mais c'est très long de toute façon je veux dire ça tu vois quand tu parles de 4 ans c'est que t'as plein de petits bouts et même des fois tu vois les furtiges j'ai fait tous les fiches personnages et aujourd'hui je me rends compte qu'elles suffisent pas du tout il me manque beaucoup trop de l'éléments de l'univers pour que ça marche alors que je croyais que j'avais tout en tête en plus j'avais travaillé en sonore donc voilà tu sais moi j'adore cette phrase de Deleuze il dit la technique est l'ensemble de ce qu'il faut oublier pour échapper à la technique tu vois voilà c'est exactement ça et ça vaut pour le style pour la syntaxe pour l'univers etc tu fais beaucoup de travail beaucoup de recherches intellectuelles tu lis beaucoup de choses mais après il faut tout oublier et laisser le flux et le jet dominer ce que tu fais bonsoir alors oui dans le départ on a beaucoup parlé des liens entre poétique et politique en plus c'est assez joli ça sonne assez bien et dans ce que vous écrivez on se rend compte enfin moi je le perçois du moins comme tel il y a une grosse partie de l'oeuvre où la politique intervient en désignant la technologie ou le processus de pouvoir contre lequel il faudrait se battre et contre lequel d'ailleurs la plupart des personnages vont se battre et ça fonctionne assez bien enfin même très très bien on prend très rapidement conscience par le processus de science-fiction à quel point ce processus technique ou de pouvoir est dangereux c'est d'ailleurs là le but qui est derrière mais avec un peu de recul on se rend compte peut-être ce qui a le plus touché le public c'est peut-être pas les conférences TED c'est peut-être pas les mille jours en mars ça reste la horde on va dans une FNAC on va chez Payot il y a deux exemplaires de chaque bouquin la horde il y en a cinq planqués derrière le rayon parce que la horde ça marche bien c'est chouette et les gens vont y aller vont essayer de lire la horde donc du coup ma pseudo conclusion c'est que peut-être la horde c'est ce qui a été le plus lu chez vous ce qui a touché le plus de monde est-ce qu'en l'écrivant enfin qu'est-ce qui est différent dans le processus d'écriture entre la zone où il y a des élimines de technologie qui sont très très bien identifiées et la horde où finalement il n'y a pas d'antagoniste la poursuite c'est à peine perceptible comme antagonisme et qu'est-ce qui est différent et pourquoi moi je l'ai ressenti comme ça pourquoi la horde ça marche mieux pourquoi la horde ça touche de façon plus profonde ça met en mouvement de façon plus plus durable plus forte c'est les critiques qui devraient répondre à cette question vous n'avez pas envie de répondre à ça c'est quelque chose que tu as vécu toi-même en écrivant je pense premièrement dans la horde il y a des éléments archétypaux dans la polyphonie que tu mets en oeuvre et qu'on ressent organiquement même durant la lecture et c'est quelque chose à mon avis qui nous touche justement au-delà du thème et des concepts mais qui nous touche en tant qu'individu pluriel parce qu'il y a des moments tu parlais de phénomène d'écriture et là c'est toi qui vas prendre le relais tu écrivais des passages et cette polyphonie tu écrivais des passages en fonction des émotions que tu vus et ça je pense qu'on les perçoit moi c'est un bouquin que j'ai transmis autour de moi lecteur de SF pas lecteur du tout enfin vraiment tout et toutes les personnes ont eu un plaisir de lecture et je pense et ça rejoint ce qu'on disait un petit peu avant il y a quelque chose vraiment d'organique et de l'ordre de l'émotion juste pour un tout petit complément par rapport à ça j'ai l'impression qu'en fait la différence entre la zone et la horde c'est que dans la zone tu essaies de démontrer quelque chose c'est-à-dire comment se opposer aujourd'hui comment se révolter aujourd'hui tandis que justement ce que tu disais avant c'est que dans la horde tu déploies tu déploies une puissance et du coup peut-être que du coup une puissance s'appelle une puissance c'est-à-dire que quelque chose qui donne de la joie qui donne la pêche comme tu disais sera plus recherché qu'une forme de démonstration je ne dis pas que la zone est peut-être un roman plus intellectuel là où la horde est plus dans la pêche il y a des centaines de raisons de toute façon la zone d'abord est pour mon premier livre je l'ai écrit entre 22 et 25 ans alors que la horde j'ai quasiment 10 ans de plus donc quand même plus de profondeur il me semble et puis le taux d'immersion que j'ai atteint dans la horde je ne l'ai atteint jamais avant et je ne l'atteindrai jamais après encore une fois c'est écrit en Corse tout seul avec des conditions d'écriture qui sont parfaites et qui sont parfaitement adéquates à ce que j'écris donc je pense qu'il y a dans ce livre quelque chose qui me dépasse même moi qui est que il y a une apnée il y a une immersion mais complètement colossale complètement dingue il y a vraiment il y a plein de moments où j'ai frôlé la folie là-bas où j'étais même complètement fou mais fou avec beaucoup de rationalité je ne sais pas mais voilà et ça se sent le livre est habité par ça donc forcément il se véhicule quelque chose quand tu parles des conférences TED ou même des nouvelles une nouvelle c'est 15 jours de travail c'est au maximum un mois de travail une conférence TED c'est 3 jours de travail donc jamais je vais atteindre un taux d'intensité un taux de je ne vais pas être habité comme la horde où j'ai 4 ans d'abord dans le Vercors et puis ensuite 3 ans tout seul en Corse là je te parle de 5-6 000 heures j'avais calculé une fois 5-6 000 heures de travail en isolement absolu sans téléphone sans mail sans amis sans copine sans fille sans rien j'étais célibataire et voilà je ne dis pas que je n'ai pas ramé j'ai ramé comme un fou mais si tu veux je solutionnais ce fait de ramer comme un fou par mes personnages mes personnages c'était mes seuls amis c'était les seuls gens avec qui je parlais c'était les seuls gens avec qui j'étais bien tu vois et je pense qu'on le sent dans le livre tu vois on le sent que je suis tellement bien avec eux je suis tellement dans la joie d'être avec eux même dans les passages difficiles que ça se véhicule tu vois donc moi ma seule question aujourd'hui c'est est-ce qu'un jour j'arriverais à approcher même à 80% de ce que j'ai fait dans l'ordre je ne suis même pas sûr tu vois parce que ces conditions-là avec deux filles de 6 et 9 ans avec une femme avec l'amour filial quand il est très bien expliqué c'est très difficile tu vois moi j'avais le choix à un moment donné d'être niche ou d'être un auteur banal et voilà j'ai choisi d'avoir une famille tu vois donc non mais vous rigolez mais il y a de ça de toute façon je veux dire des niche je veux dire voilà à un moment donné les mecs ils vont fond de ce qu'ils font parce qu'ils restent seuls et ils vont au bout de ce qu'ils doivent faire tu vois quand tu as une famille tu ne vas pas au bout de ce que tu veux faire tu vas en partie au bourg en partie tu vas avec ta famille et c'est très bien moi je ne regrette rien tu vois je veux dire je préfère être heureux et voilà plutôt que de devenir fou et finir par me suicider encore c'est mais en termes de qualité je ne suis pas sûr d'atteindre ce niveau là tu vois en tout cas ça fait 9 ans que j'ai dans des conditions de vie comme ça et j'ai toujours rien fait qui me paraissent à la hauteur de ce que j'ai fait sur la horde tu vois c'est un peu angoissant des fois mais voilà il faut assumer les choix que ça implique donc voilà pourquoi la horde la horde pour moi parce que les conditions d'écriture sont complètement exceptionnelles voilà c'est et essaie de trouver les écrivains qui passent 3 ans tout seul à faire un livre tu poses la question à d'autres écrivains que tu rencontres moi je l'ai posé mes collègues ils mettent 6 mois ils mettent 1 an au mieux 1 an et demi et jamais en isolement jamais en isolement ils écrivent comme j'écris moi aujourd'hui c'est par petits bouts tu vois à l'époque j'ai pu écrire d'un bloc j'étais fou je devais aller au bout de ce livre et l'histoire du livre c'est l'histoire de moi aller au bout d'un bouquin tu vois l'extrême amont pour moi c'est d'aller au bout de ce bouquin tu vois donc il y a une espèce de parallélisme absolu entre mon mode de vie à l'époque pour écrire la horde et ce que la horde raconte tu vois c'est exactement la même chose je suis le type qui est tout seul dans son truc et qui va aller en extrême amont finir son livre tu vois je raconte l'histoire après je développe sur une polyphonie mais au fond l'histoire c'est juste un mec tout seul qui doit pas lâcher dans des collisions extrêmement difficiles de manque affectif sexuel je parle pas de ma non-vie sexuelle j'étais pas là à baiser des arbres comme vendredi ou l'un c'est pas si mais voilà c'était un niveau de manque sexuel qui est colossal et je parle même pas de manque sensuel de tendresse tu vois à la fin j'avais 13 chats bon on sortait un peu mais voilà tu vois à un moment donné mais c'est ce qui crée les bonnes conditions aussi tu vois c'est pas enregistré tout ça pour rejoindre ce qui vient d'être dit en fait la horde quand je l'ai quand je l'ai commencé j'ai commencé plusieurs livres de science-fiction et la horde ça m'a choqué c'est que j'ai jamais lu en fait de livres de science-fiction avant ça même de livres presque tout court j'ai très peu lu et ce livre pour moi était tout seul alors que c'est un livre qui est énorme et c'est quelque chose que quand on le regarde on se dit on a peur de le lire mais au final comme on dit c'est une puissance qui fait que n'importe qui peut s'y retrouver et peut apprécier le livre sans avoir cette image de oh c'est de la science-fiction et ça va être difficile de lire il faut être intellectuel etc et en lisant ce livre ça m'a permis de me dire bon alors par contre je pensais pas que ça avait pris autant de temps à l'écrire mais je me suis dit voilà j'ai l'impression que n'importe qui peut transmettre quelque chose l'important c'est la forme c'est le mouvement comme vous dites du coup ça m'a donné une impulsion moi-même de me lancer et voilà je voulais savoir ce soir si vous acceptiez que je vous offre un cadeau j'ai écrit un livre suite à avoir lu le vôtre et j'aurais aimé savoir si vous accepteriez de recevoir ce livre de ma part ce soir ben oui je vous remercie bon sachant je te préviens c'est que je suis un très mauvais lecteur c'est vrai que je je vais dire mais si ça me fait chier j'arrête quoi tu vois je te dirais exactement c'est le comportement que j'attends de vous forcément d'ailleurs très peu de gens ont réussi à le finir c'est clair et net bravo merci beaucoup merci beaucoup dans quelques jours le temps file le temps est en mouvement je ne sais pas si il y aurait une dernière question ou si on resterait sur ces images de folie créatrice une petite dernière c'est dur d'avoir la dernière question parce qu'il faut être il faut sortir la question qui tue tu vois le truc bonsoir moi je vais vous dire je suis un peu frustré en fait parce qu'on n'a pas parlé de transhumanisme voilà on ne parle pas beaucoup disons et en fait du coup je voulais rebondir un peu sur ce que ce que l'on vient de dire par rapport à la façon dont vous avez écrit La Horde je trouve ça intéressant parce que pour moi la poésie c'est transmettre une perception du monde enfin un rapport qu'on a au monde et là vous vous êtes totalement isolé alors que vous disiez avant que par exemple les liens vous trouvez ça hyper important et voilà justement la question par rapport à la question du transhumanisme quel rapport au monde peut offrir le transhumanisme et du coup quelle poésie peut en ressortir finalement est-ce que la vraie poésie n'est pas forcément d'une rupture avec la technologie je ne sais pas si c'est très clair si si mais question lourde à la fin juste sur le lien te dire que j'écris c'est un paradoxe mais un paradoxe très intéressant j'écris la horde isolée et j'ai fait un livre sur le lien et maintenant que je suis dans le lien beaucoup plus que je suis dans des collectifs d'auteurs de science-fiction je suis dans des boîtes que j'ai créées etc ou que j'ai contribué à créer je suis en famille etc j'ai finalement plus de mal à parler du lien tu vois mais c'est normal aussi tu vois un auteur il écrit sur ses trous tu vois donc c'est assez logique à un moment donné tu vas écrire sur tes plus grands trous tu vois peut-être que l'enjeu du lien est moins important et moins vital pour moi aujourd'hui parce que je le vis au quotidien tu vois après sur la poésie du transhumain ou la poésie du très humain ou c'est un sujet hyper vaste je pense qu'il y a une poésie du transhumain tu vois je pense qu'elle existe je pense que même des gens avec des bras greffés etc amènent une forme de poésie en contrôlant leurs bras tu vois parce que si tu veux quand tu vois Warwick etc il y a une sorte d'altérité complète il met une partie mécanique en lui si tu veux donc il met l'altérité à l'intérieur de son propre corps et il apprend par neurofeedback à contrôler cette altérité tu vois donc il y a il y a une forme de poésie de fuite de folie là dedans tu vois simplement cette folie je la trouve triste moi je ne suis pas fasciné par le silicium je ne suis pas fasciné par l'exercité je trouve que voilà je trouve que si on doit délirer sur autant faire du biopunk tu vois que du cyberpunk tu vois essayer de partir de l'organique de partir du vivant moi ce qui me fascine c'est le vivant ce n'est pas du tout le mécanique le métallique ou l'informatique tu vois pourtant il y a une poésie là dedans il y a clairement une poésie là dedans aussi tu vois mais simplement moi elle me touche moins c'est sûr merci c'est difficile de prendre la parole je pense qu'on a tous eu beaucoup beaucoup de plaisir à entendre écouter on pourrait rester là assis pendant des heures malheureusement tout doit prendre fin je voulais déjà remercier tout le monde spécifiquement Alain Damasio pour sa disponibilité et son aura vous remerciez également vous tous d'être venus de participer à la discussion aux échanges rappelez que cette soirée s'inscrit aussi dans le contexte du printemps de la poésie donc amis de la poésie n'hésitez pas à voir ce qui suit dans le coup dans le reste des événements liés à ce printemps de la poésie puis vous conviez pour vous remercier à une petite verrée apéritive vous rappelez également que si vous le souhaitez vous pouvez acheter certaines des oeuvres que vous n'avez peut-être pas lu auprès de ma collègue présente un petit peu de publicité et vous souhaitez une bonne soirée vous remercier et à une prochaine fois merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir